Bonsoir à tous, nous sommes en train de nous installer. Attendez, il y a une insta à faire. Bonsoir dans la salle, bonsoir dans le chat. Merci à ceux qui étaient avec nous en pré-show. Comme vous le savez, Screen Spirit, c'est notre rendez-vous sur Twitch, mais aussi en public dans un cinéma à Paris. Donc le Club de l'Étoile, merci à eux de nous accueillir encore une fois pour un nouveau numéro où l'on va se retrouver autour d'une passion qui nous unit de manière très forte. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir. On va d'abord commencer par elle, c'est notre nouvelle chroniqueuse, c'est Vesper. Comment ça va ? Ça va, je suis très contente d'être là. On est ravis de t'accueillir. Alors Vesper, il y en a qui te connaissent dans le gaming, mais aussi dans le cinéma. Tu es passée par le stream, presse F dans le chat, par Allociné, la crème aussi à l'époque. Toutes les deux, c'est la deuxième fois qu'on se retrouve. Et puis, tu es chroniqueuse aussi du shitlist cast. Exactement. Pas évident à dire. Non, juste shitlist. Et tu dors dans les salles de cinéma. Oui, je dors peu. Oui, je dors dans les salles de ciné pendant la nuit d'Anne-Arlande. Comment ça va ? Très bien. On est, comme je t'ai dit, ravis de t'accueillir. Cette passion du cinéma, elle vient d'où finalement ? Quelle grande question ! Un peu comme tout le monde, j'aime bien. J'ai envie de voyager et vivre d'autres histoires à travers celles que je regarde. Un seul film à retenir ? Un seul film ? Un seul. Un seul film. Genre le seul. Oui, après, il faut qu'on Millenium t'a toué sur le bras. Donc, si je te réponds une chose que Star Wars, ça va être compliqué. Les derniers ? Ah, mais moi, j'aime beaucoup le 8. N'en déplaise. Tout de suite les rajeux. Très bien, ça applaudit dans le public. A tes côtés, mon acolyte, mon ami, Julien Dupuis. Comment ça va ? Ça va, Marie, et toi ? Écoute, il va falloir que je mette un petit peu, au goût du jour, ta bio. Pourquoi ? D'habitude, je dis la même chose. Réalisateur, auteur, journaliste, directeur de collection. On peut t'entendre dans le podcast Capture Mag. Tu réalises ZinZin. Qu'est-ce que t'aimerais que je mette de nouveau un peu ? Parce que bon, à force, on sait. Moi, j'aime bien les monstres et têtes qui explosent. Tu peux me mettre ça, c'est pas mal dans ma bio. Ça, c'est pas mal. Écoute, j'ai noté, à toi de me donner peut-être un peu plus de contexte, mais j'ai noté que tu avais été parmi les premiers à parler des nouvelles technologies, attention, dans le cinéma, comme à l'époque d'Avatar avec la performance Capture. Oui, j'étais allé à... Je me lance là-dedans, Marie, vraiment ? Non, mais rapidement, là, comme ça. Non, mais j'étais... Je bossais à Mad Movies à l'époque. Et j'étais allé... Je défendais beaucoup Moise et Mekis, déjà. Et j'étais allé à une présentation à Rome du Pôle d'Espace. C'était la première fois qu'on voyait des images et tout. Et donc, on nous expliquait comment... C'était une techno que j'avais déjà... J'étais déjà familier avec ça, parce qu'il y a un film français qui s'appelle Renaissance, qu'il avait déjà expérimenté un peu avant. Et aussi, une adaptation de Final Fantasy, un film problématique, mais voilà, qui avait eu cette vision-là. Et donc, c'était une façon, on va dire, délinéarisée de tourner un film, avec la capture de mouvements, voilà. Très bien. Mais je ne vais pas me lancer là-dedans, ça va être trop relou, quoi. Ce n'est pas du tout relou, parce que... Et j'étais revenu, et je me rappelle, j'étais hyper enthousiaste, en fait, quand j'avais vu ça, parce que Zemekis, ce n'était pas là, mais il y avait son prod, qui expliquait, en fait, du coup, comment lui, il travaillait, comment il envisagait le travail de la mise en scène et tout. Je me disais, c'est dingue, je n'ai jamais vu un truc pareil, similaire, depuis le début du cinéma, en fait. Je veux dire, ça va modifier en profondeur la façon dont les films sont faits. Ça n'a pas été vraiment le cas partout, mais en tout cas, il y a plein de réelles, en fait, qui s'y sont essayées d'une façon ou d'une autre. Et puis là, avec ce qui est en train de se passer, c'est un théâtre techno basé sur les IA, en fait, on va y retourner. On va voir ça arriver, je pense, assez vite, quoi. Eh bien, écoute, à tes côtés, il y a quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies, à l'IA aussi, et à tout ce qui se fait un petit peu aujourd'hui pour parler de demain. C'est Max Hildan. Comment ça va ? Salut Marie, écoute, ça va très bien. Effectivement, je m'intéresse pas mal aux nouvelles technologies, peut-être même un peu trop, parce qu'en général, je tendance à dire plutôt du bien de tout ce qui est lié aux intelligences artificielles. Et c'est pas trop à la mode. Les gens préfèrent en dire du mal, surtout quand... Quand ça vole le travail des autres, oui, mais quand c'est pour... Dans le milieu artistique, en général, ça râle un peu. Mais moi, j'essaie de voir le verre plutôt à moitié plein et de voir ce que ça va apporter, plutôt de voir ce que ça va enlever. Si je peux rajouter un truc, tu vois, du coup, pour la bio, je signe une chronique hebdo pour Trois Couleurs, qui est l'origine du groupe MK2, en fait, sur les IA. Un coup, je suis un édito avec des news et un coup, j'interviens un artiste qui essaye de travailler avec les IA, avec les IA génératives en règle générale. Donc voilà, il y a quand même, dans le milieu artistique, il y a plein, plein de gens qui sont en train de s'y engouffrer. Et avec des fois, il y a des résultats absolument incroyables. Quand on a des Turcs, un duo d'artistes turcs qui s'appellent Arada, qui font des IA complètement folles, en fait, très queer. C'est vraiment super, en fait, ce qu'ils font. Et j'ai, voilà, j'ai eu des... J'ai We Are Antis, qui arrive dans un prochain, qui, lui, vient de Singapour, en fait, qui ne fait que des trucs avec des vieilles dames dans des sushis et tout. C'est complètement dingue, en fait. C'est des images que tu ne peux... que je ne voyais pas avant, en fait. Ah, ben, des vieilles dames dans un sushis, je ne l'avais pas non plus. J'essaie de le résumer, c'est avec des mots, mais c'est très compliqué. Mais du coup, il y a plein de trucs, en fait, des mecs qui créent des univers, en fait, à travers tout ça. Et il y a des réels, y compris français, Christian Volkman, par exemple, Maraval. Il y a plein de gens, en fait, qui sont en train de réfléchir autour de ces outils, en fait, de ce que ça peut leur permettre et de ce que ça peut... ce vers quoi ça peut aboutir. Donc, ça va aussi le vers à moitié plein et ça ouvre, disons, les chakras, je vous disais, vous étiez fait pour vous entendre. Et puis, on aura aussi un invité dans cette émission, une émission qui va tourner autour de la musique et du cinéma, mais pas que. Ce sera pour le flashback... Les familles dysfonctionnelles, aussi. Et l'OVNI, oui, totalement. On aura Univercine, qui nous permettra de parler d'un film brésilien aux frontières du réel et du fantastique. On aura tout un tas de choses qui vont nous permettre d'aborder plein de sujets passionnants. Et comme on vous l'a annoncé tout à l'heure, quelqu'un qui est très respecté dans son milieu, qui a un nom qui ressemble presque à celui d'un réalisateur, mais ce n'est pas le réel. C'est Yorgos, l'Emprinos, qui sera avec nous, et non pas l'Antimos. Voilà, j'ai envie de dire que c'est déjà la fin du tour de table. Merci à vous d'être là. Merci à la régie, comme d'hab. Ils sont beaux. Avec plaisir. Quand on lancera les jingles, ce sera Time to Shine. Vous pouvez vous lever, twerker et tout. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y en avait un que tu détestais. Il n'est pas là. Non, c'est pas toi. Il veut essayer de... Voilà, ça y est, il commence. Il commence. J'ai envie de vous proposer d'aller directement sur les sorties. On a un jingle de qualité. Alors, les sorties, c'est quoi ? Tout simplement, ce sont les sorties du moment. Incroyable ! Du coup, je vais vous parler de May, December. Et c'est un film de janvier, un film de Todd Haynes. J'espère que je le prononce bien. Et on commence direct avec une Nathalie Portman, qui est toujours aussi belle, qui nous donne envie de lui faire confiance, qui nous donne envie de lui tendre la main. Évidemment qu'elle apporte son lot de problèmes. Et le réalisateur, en interview, a justement parlé de cette rencontre dans ce film entre May et December. Donc, c'est pas leur nom, mais c'est une expression pour signifier l'écart d'âge entre deux personnes. Donc, on a d'un côté Nathalie Portman et de l'autre Julianne Moore, qui est dirigée pour la cinquième fois, me semble-t-il, par ce réalisateur. Et il va y avoir... Depuis 95, je crois, Safe. Ouais, par Safe, ça a commencé. Et on est sur une thématique... Bon, je dirais qu'on... Pas forcément qu'on peut s'identifier, mais on peut dire qu'on en a parlé un petit peu dans l'actualité française. Une prof qui drague un élève et ça donne quelque chose de bizarre. Mais du coup, voilà, c'est un film que j'avais envie de recommander parce que juste en voyant la bande-annonce au cinéma, ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Je suis parent et du coup, je me suis mise à la place. Il ne faut pas faire ça. Tu l'intervais du coup quand il est venu à Paris dans ta première tête ? Non, non, non. Il a fallu faire un choix. Et le choix, c'était un acteur. Et je n'ai pas pu l'avoir non plus. Donc, ouais, j'ai raconté cette anecdote sur Twitch. J'avais bien le seum. Mais non, non, non. Je pense que c'est le genre de film qui peut justement m'être suffisamment mal à l'aise pour être interpellé, s'interroger sur... Nous, quand on était jeunes, on fantasmait peut-être sur des profs. Moi, j'ai un prof de bio. Mais jamais tu te dis je vais franchir le pas et tout sera absolument normal. Donc, en fait, c'était intéressant juste au temps de la bande-annonce de me dire, waouh, comment on franchit ce pas ? Comment on se laisse aussi happer par un prédateur qui, en fait, est totalement un criminel ? Donc, du coup, voilà. May in December, vous l'avez compris, c'est l'histoire d'une prof et d'un jeune. Et du coup, la mère qui va essayer de protéger son enfant. Le réalisateur, à ce propos, dit en interview, je crois qu'en France, vous dites une Macron. Waouh. Ouais. Dur. C'est vrai, il a dit ça. Il a dit ça. Il a fait, je crois que chez vous, on appelle ça faire une Macron. Ambiance de l'interview, je vous laisserai découvrir ça. Tu sais quel âge il a, le gamin, dans le film ? Il a dans les 14 ans, je crois. Je crois qu'il a 13-14 ans. Ouais, voilà. Ouais, c'est bizarre. L'éveil hormonal, la sexualité, être avec les copains, l'effet de groupe, etc. C'est un enfant, en fait. Donc, voilà. Du coup, très bonne ambiance. Je vais continuer sur cette lancée avec une sortie de février, et cette fois, c'est Sleep de Jason Yu. Jason Yu qui a été formé auprès, notamment, de Bong Joon-ho, le réalisateur de, entre autres, Parasite, qui donc a été lauréat du Grand Prix du film au festival de Gérard May, et qui avait reçu beaucoup, beaucoup de succès suite au TIFF. Alors, l'histoire, c'est quoi ? C'est tout simplement une femme enceinte qui s'apprête à accueillir son bébé dans son foyer avec son mari. Et a priori, tout va bien. Il est acteur. Donc, du coup, pardon, pas du cul, ni du cul. Tu veux qu'on revienne sur le film précédent. Il n'y a pas de cul, il n'y a pas de cul. Mais ça, c'est le prof de biolo. Mais du coup, les moments où on s'abandonne un petit peu le plus, où on se fait le plus confiance dans la chaleur de son foyer, c'est quand on s'endort, quand on est auprès de ceux qu'on aime et qu'on a besoin en plus de ce repos parce qu'on s'apprête à accueillir un enfant quand même. Eh bien, il se trouve que monsieur est somnambule. Mais il n'est pas juste somnambule. Il lève la tête, il bouge, il marmonne. Non, non, il est somnambule et il est dangereux. Il prend un couteau, quoi. Il est, genre, hyper dangereux. Et en fait, comment le manque de sommeil dans un pays où il y a déjà un terreau assez fertile sur le mystique, quand tu as épuisé tous les recours scientifiques et médicaux, pharmaceutiques et compagnie, comment tu vas te tourner petit à petit vers d'autres, disons, moyens ou d'autres explications pour raisonner sur la situation ? Eh bien, vous obtenez sleep. Alors, ce n'est pas à mettre devant tous les publics. Ce n'est pas du gros screamer, mais c'est quand même quelque chose de profondément dérangeant. On s'identifie très facilement au fait de dormir et de peut-être finir, je ne sais pas, sur le balcon en train de penser qu'on vole. Je n'en sais rien. Moi, c'est déjà arrivé. Mon frère qui voulait voler du 7e étage. Mais ouais, c'est hyper effrayant. Donc ça, c'est des faits divers qu'on a peut-être tous pu lire dans les journaux. Mais c'est assez intéressant de voir comment c'est traité à la lumière de la Corée du Sud, où c'est le pays où il y a le plus de somnambules et de gens qui font des insomnies. Voilà. Parce que pression sociale de fou, pression académique de fou, pression esthétique de fou. C'est-à-dire qu'ils sont sur-sollicités, sur-pressés. On leur demande d'être les meilleurs absolument partout, d'être les plus beaux, d'être les plus performants. Et au-delà de ça, en fait, il y a vraiment une prolifération de solutions assez horribles comme se tourner vers les sectes. Il y a aussi un business autour du sommeil, des cliniques du sommeil absolument partout, des couettes, des draps et des oreillers censés vous faire dormir et passer des nuits absolument géniales comme s'ils étaient magiques. C'est juste des draps. Mais voilà, c'est vraiment un sujet en fait en Corée. Et surtout, ce qui est dramatique, c'est que l'acteur principal, Lee Soon-Kyun, qui est donc à l'affiche de ce film, s'est donné la mort quelques jours après le début des promotions. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a subi, même en tant que surprivilégié, acteur, enfant chéri de la nation. C'était le Brad Pitt sud-coréen. Et comment la Corée du Sud a une très grosse responsabilité en fait dans la mort qui s'est donnée ? Maman Juno a pris la parole sur son fusil. Il y a eu un collectif en fait de réalisateurs et de figures artistiques du milieu sud-coréen sur comment aujourd'hui on a pu accepter qu'il y ait plus de 3000 articles parlant de quelque chose à propos d'une personne en divulguant des choses que seule la police devait posséder. Donc là, ça fait encore parler en Corée du Sud. Et je trouve qu'aller voir Sleep c'est aussi s'éveiller là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est mes deux recommandations. Je parle beaucoup et je vais donner la main à Julien. Ouais, d'accord. Bonne ambiance à moi, Juju. Non, mais si tu veux. Je continue sur Jarmé en fait avec Amélias Children pour le film de janvier qui vient de sortir, qui est sorti mercredi dernier et qui a eu le prix du jury je crois à Jarmé. Alors, c'est pas ouf. Moi, je vais pas vous survendre le film. Ah, OK. Non, non, c'est un film qui a des problèmes qui a, je pense, surtout un problème de positionnement vis-à-vis de son matériau de base. C'est-à-dire que ce réel, c'est son deuxième film mais c'est un gars qui vient de l'art moderne et qui a fait des expos au Momar et tout. Et je pense qu'il a, comment dire, j'ai ressenti un besoin d'avoir une certaine distance par rapport à ce qu'il était en train de traiter, à se dire, à se contraindre, par exemple, à mettre du sens là où c'était pas forcément nécessaire. ou ça pouvait être en tout cas contre-productif par rapport à ce que le film pouvait te faire ressentir. Et au niveau de la narration, il y a un autre problème en fait que j'ai... Enfin, moi, ça m'a gêné en tout cas qu'il y a un changement de point de vue. C'est-à-dire que tu penses que... Je vais essayer de pas spoiler le film, mais tu penses que le film est raconté par un point de vue on va dire dans le premier acte du film. Et au cours du deuxième acte, en fait, le film mute et tu changes de point de vue pour passer à un autre point de vue au final. Et ça, c'est un problème parce que du coup, t'as... Le fait d'être désarçonné, t'es moins happé. Du coup, tu t'ennuies un tout petit peu et tu vois venir un peu les choses. Bon, alors là, j'ai allumé le film de vous et on se dit mais pourquoi il... C'est ça, Rocco. Allez, je suis en sale. Non, non, non. Non, parce qu'à côté de ça, je préfère prévenir, je veux pas non plus être complètement... Mais à côté de ça, il y a quand même deux, trois trucs qui sont intéressants. Déjà, il y a... Bon, déjà, c'est un film d'horreur portugais, enfin, en tout cas, qui se déroule au Portugal, donc c'est pas si fréquentement... Gabriel Abrantes. Alors, il travaille pas trop l'image du Portugal, disons, visuellement, voilà, c'est pas... Il cherche pas à travailler pittoresque. Finalement, moi, je trouve qu'il aurait plutôt gagné à y aller mais bon, voilà, ça, c'est son choix. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses, en fait, moi, qui m'ont beaucoup plu dans le film. La première, c'est qu'il ose travailler le grotesque. Moi, j'aime bien dans les cinémas d'horreur, j'aime pas que ça, mais c'est une typologie de cinémas d'horreur que j'aime bien quand on sait pas, en fait, où on en est. C'est-à-dire qu'on sait pas si on doit rire face à ce qu'on est en train de voir ou si on doit juste avoir peur. Et quand le film réussit à gérer cet équilibre-là pour pas se vautrer dans la gaudriole totale, ça te provoque en toi des sentiments très déstabilisants qui sont assez efficaces, je trouve, dans un film d'horreur. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a un autre truc. C'est un peu plus compliqué parce que je vais quand même être obligé un tout petit peu de spoiler, mais même si on s'en doute assez rapidement finalement et puis rien que le titre. Mais il y a un truc, en fait, sur l'horreur incestueuse. Et en fait, ça, c'est pareil. Il y a deux, trois choses en fait dans le film qui sont assez réussies là-dedans. Moi, je n'ai pas vu beaucoup et qui rendent le film, alors ça va être paradoxal par rapport à ce que je veux dire, mais rafraîchissant. Est-ce que tu es ravie d'être venu, Max ? Non, mais Marie, attends. Je veux dire, ça change des trucs, Conjuring, enfin, tu vois, le cinéma d'horreur est vachement formaté aujourd'hui. Et du coup, je suis sorti du film, donc je reste mitigé. Mais en même temps, je me suis dit, ça m'a... Finalement, il y a deux, trois trucs dans ce film que je vois relativement peu et qui sont plutôt intéressants. Donc voilà, c'est une expérience à vivre quand même, je trouve, Amélias Thinron avec des pincettes quand même malgré tout. Voilà. Alors, je lisais justement que le réalisateur avait totalement assumé de vouloir insuffler dans ce film d'horreur. Un humour très décalé, de la perversion et de la sidération aussi. Oui, oui, il y a un truc. Alors, quand tu vois l'Amélia du titre, par exemple, pour la première fois, il y a vraiment un truc où tu te dis, alors attends, c'est un Z et ils n'ont pas eu les moyens ou alors c'est grotesque ou alors c'est vraiment effrayant. Et tu ne sais pas, en fait. Et moi, je sais que ce tout petit moment d'instabilité, on va dire, dans le positionnement, moi, j'ai apprécié ça. J'aime bien qu'on se couvre un peu aussi. Je n'aime pas, en fait, quand tu es sur des rails, c'est chiant, quoi. Voilà. Et justement, tu avais au fil des précédentes émissions pas mal abordé la question du maquillage prosthétique. Oui, oui, on en avait parlé sur l'animal et tout. Du coup, là, il y a quand même je vois quatre heures d'application, par exemple, pour un des personnages, justement, de prothèse. Oui. C'est une gueule un peu bizarre. Oui, je ne veux pas spoler, en fait. Mais l'idée, en fait, c'est une... Disons que... Tu ne lui fais pas un bisou, quoi. L'idée, mais elle est un peu grossière, cette idée, si tu veux. Mais l'idée, c'est de te représenter une vieillesse qui n'est pas saine. Et du coup, pour représenter ça, il a utilisé un expédient, il a fait une espèce de parallèle, on va dire, avec des choses qui peuvent se pratiquer aujourd'hui. Et bon, ce n'est pas hyper fin, mais encore une fois, ça donne un effet pas inintéressant. Voilà, c'est tout. Très bien. Ça a l'air très bonne ambiance, ce film. Oui, oui, ça, c'est rafraîchissant. A voir en famille, n'est-ce pas ? si tu devais me citer, comme ça, ça a l'air rafraîchissant. Rafraîchissant, c'est peut-être la meilleure critique possible. Tu as un deuxième film que tu voulais en parler. Oui, en février. Le Royaume des Abysses. Alors, c'est pareil, je ne suis pas ouf du film complètement, mais il y a plein de trucs en fait dans le film. C'est-à-dire que, déjà, on n'a pas beaucoup de représentation en France de ce qui est en train de se passer en Chine en termes de cinéma d'animation. Et donc, ça, déjà, il faut l'accueillir. C'est intéressant de voir ce que ce pays est en train de proposer là-dedans. c'est comme leur blockbuster, tu vois. C'est curieux. Tu vois, tu as une cinématographie qui est évidemment sous le joug de la censure et tout, mais en même temps qui est en train d'émerger. Moi, je suis toujours curieux de voir ça. Donc, ça, c'est la première chose. Là aussi, je vais déjà dire le gros truc, à mon avis, qui gêne. Ça fait un peu con de dire ça parce que tu as l'impression que c'est un mec que je n'ai pas de référence. Mais là, c'est tellement gros. C'est que tu ne peux pas t'empêcher de penser au voyage de Shiro, de Miyazaki, en fait, quand tu vois le film. Là, tu es dans un univers fantastique. En fait, c'est une gamine qui plonge littéralement au fond des océans et qui, donc, tu passes d'un univers très réel à un univers relativement réel, on va dire, à un univers complètement fantastique et quand elle arrive dans la frénésie, en fait, d'un restaurant, de la salle où sont servis les gens aux cuisines, et là, tu ne peux pas t'empêcher de penser au bain, en fait, de Shiro avec ce défilé de monstres, en fait, et de tronches absolument incroyables. Donc, il y a ça, mais ceci étant dit, là aussi, c'est une expérience assez dingue. En fait, le truc du Rémi des Abysses, c'est que, déjà, j'aurais dû le préciser depuis le début, c'est un film en images de synthèse 3D, ce n'est pas de l'anime 2D comme le pratique Ghibli, mais par contre, il y a une volonté de rendu un peu d'animation 2D en exploitant un fond ce que la 3D fait. C'est-à-dire que, alors, pour l'instant, je suis un peu relou, mais je vais essayer d'expliciter ma pensée. C'est-à-dire que, par exemple, tu as beaucoup, beaucoup d'effets de matière, énormément. De peinture, de volute, ça se voit dans le trait-là. de simulation dans tous les sens. Ça se passe sous l'eau. Donc, tu as plein de trucs avec des bulles, avec des vagues, avec de l'écume, et ça se passe tout le temps comme ça. Et du coup, tu as un rendu, tu as l'impression de rentrer un peu dans un tableau fou en perpétuel mouvement. Alors, c'est complètement surchargé. C'est très chinois là-dedans, pas du tout japonais. C'est-à-dire que, tu n'es absolument pas du tout dans les purs. C'est complètement baroque. Ouais. Mais sans arles mal de mer, sans mauvais jeu de mots. Ouais, je ne sais pas. Excellent. Ça dépend de la physionomie de chaque personne. Je ne sais pas. Moi, ça a été. Mais en tout cas, voilà. Et avec beaucoup, beaucoup de couleurs et tout. Et le truc, c'est les personnages. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu fais un personnage t'as ce qu'on appelle le rigging, c'est le squelette en fait qui permet de l'animer. Et là, je ne sais pas comment ils ont fait. En fait, le rigging est complètement pété. C'est-à-dire que, tu as l'impression que les personnages, ils bougent, ils se déforment tout le temps. Mais parce que c'est l'eau qui fait aussi que... Ouais, bien sûr, ça joue avec ça. Mais du coup, en fait, ils ont une façon de se mouvoir, d'exprimer les dialogues, les émotions et tout, qui est vraiment assez atypique. Vraiment, là encore, rien que pour ça, c'est une expérience visuelle et d'animation et de mouvement qui est tout à fait étonnante. Et le dernier truc, et j'arrêterai de parler, moi aussi, je parle trop, mais le dernier truc, c'est que le film est étonnamment son. Alors là, c'est pareil, je ne peux pas spoler, mais... Non, mais le synopsis, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Justement, c'est une jeune fille de 10 ans qui a perdu sa maman. Qui se sent délaissée, en fait, dans son truc, qui tombe à l'eau, donc je ne sais pas trop dans quelles conditions elle est tombée et tout. Et donc, des enjeux qu'elle ne comprend pas, que toi non plus, spectateur, tu ne comprends pas dans cet univers fantastique et qui vont se dénouer et qui vont être révélés à la fin. Et moi, j'avoue que la fin, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi radical et aussi sombre. Et c'est très sombre. Et ça, c'est pareil, ça fait partie, toujours la recherche d'expériences nouvelles. C'est ça qui est bien. On ne peut pas avoir encore un Marvel, tu vois, donc ça, c'est bien. C'est chouette, en fait, quand le cinéma te propose des trucs qui te bousculent un peu, c'est le cas. Le Royaume des Abysses, c'est quand même une grande curiosité. Voilà. Alors, je me demandais si, comme la plupart des films d'animation chinois qui sont venus jusqu'à nous, ça a adapté un conte ou un mythe existant ? Non, c'est une histoire originale et je crois que le réel a mis beaucoup de lui aussi. Mais j'ai un souvenir comme ça, mais tu vois, je ne sais pas. Parce que le titre original, je vois que c'est Shen Hai et il y a le Shen Hai qui est un recueil de livres notamment qui se passent sous l'eau. Ce serait un hasard ? Peut-être qu'il s'en a inspiré, tu vois, ça je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le film évoque très, très clairement notamment la peinture asiatique. Enfin, chinoise, pas asiatique, asiatique, ça ne va rien dire, mais chinoise, ça c'est clair. Et je te dis, ce côté complètement baroque et très coloré en fait. Ça se détache, ça se différencie de ce qu'on a habitué de voir et revoir aussi. Très bien, merci pour tes recommandations. On finit sur un peu de couleurs, on va aller du côté de Vesper qui va nous ramener avec quelque chose de nostalgique. Mais oui, pas de pédophilie ni d'inceste. Let's go ! On va y aller ! Dommage ! On était dans une bonne lancée là. Bah ouais ! C'est dommage ! Je sens désolée un peu de casser l'ambiance en parlant de Mean Girls qui est en France qui s'appelle Mean Girls, Lolita malgré moi, qui est donc, on connaissait, je pense que beaucoup d'entre vous connaissaient le film de 2004 qui était notamment écrit par Tina Fey. Ce film de 2004 qui était lui-même l'adaptation d'un livre qui était un guide de parents à destination, enfin, à destination plutôt des parents pour parler un peu des clics dans les lycées et voilà, qui s'appelait Queen Bees and Wannabies. Ça a donné, donc adapté, enfin, ça a inspiré plutôt le film de 2004. Voilà, la vie est un long cycle donc le film de 2004 comme beaucoup de films a été adapté. Surtout à Hollywood en ce moment. Exactement. Il a été adapté lui-même en comédie musicale en 2017, donc 2017 Washington, 2018 Broadway, bon, et en fait, ce film est donc l'adaptation, on boucle la boucle, de la comédie musicale en film. Ok. Voilà, donc on retombe sur nos pattes comme ça, d'ailleurs, l'actrice principale qui joue Regina George, donc qui remplace Rachel McAdams, incarnait Regina George à Broadway aussi quelques mois. Elle est étonnante, d'ailleurs. Elle est incroyable. Je n'ai pas vu le film d'origine, ça chantait déjà beaucoup dans le film. Pas du tout. Le film de 2004 ne chante pas du tout. Si à la fin, il y a une séquence un peu de chant, de représentation. Ouais, mais ce n'est pas le but. C'était vraiment 2004, c'était un teen movie qui est culte pour beaucoup de personnes, notamment de ma génération, qui vraiment était très... Alors, on avait notre période, il y a eu la période d'Inseloan, les films de Freaky Friday, c'était d'ailleurs le réalisateur de Freaky Friday. Voilà, elle avait fait beaucoup de films à ce moment-là. C'était un an à peine après Freaky Friday et Inseloan incarne une jeune lycéenne qui arrive et qui du coup se fait bully par des meufs hyper méchantes. Bon, Inseloan est quand même canon, donc tu te dis au pire d'oeuf des potes, quoi. L'idée, c'est qu'effectivement, elle vient d'Afrique, ce qui ne voulait rien dire et maintenant, on dit qu'elle vient du Kenya, c'est un peu mieux. En fait, elle était déscolarisée. C'était ses parents qui lui faisaient cours et là, en fait, c'était sa première confrontation avec l'école et le monde de l'école et ce qui était très drôle déjà à l'époque et ce qui est repris dans le nouveau film aussi, c'est qu'il y a énormément de métaphores avec la savane, ce genre de choses. On compare les élèves à des animaux pour expliquer un peu les relations de pouvoir entre chaque... Pex Predator, une chanson. Exactement. Et donc, voilà, pour revenir sur le film-là, ça reprend vraiment l'histoire à la lettre auprès. Il y a quelques micro-changements mais il n'y a que les personnes qui, comme moi, ont vu beaucoup trop le film d'Origine qui feront la différence. Le gros changement, donc en vrai, évidemment, c'est l'ajout des chansons. Ils n'ont pas rajouté toutes les chansons de Broadway parce que sinon, le film aurait duré trois heures. Tu l'as vu, le spectacle de Broadway ? Pas encore. Je n'ai pas pu le voir la fois où je suis à la Broadway, mais par contre, il arrive à Londres au mois de juin. Je ne vais pas me faire prier pour aller le voir à Londres à ce moment-là. Mais ils ont, donc le film, effectivement, d'Origine était sorti en 2004, un temps où nous n'avions pas de smartphone, notamment. Donc, c'est quelque chose qui a été modernisé dans ce film-là qui s'est fait de manière quand même assez intelligente. Il n'y a pas trop... Ce n'est pas trop appuyé mais il y a quand même des petits moments. Le petit moment, voilà, je tourne une vidéo TikTok et où... J'allais dire, il y a un petit live TikTok, forcément. Il y a des petits trucs mais c'est fait de manière intelligente. Alors après, il fait partie de ces films et on aura le temps d'en reparler plus tard dans l'émission qui n'ont pas du tout été marketés comme des comédies musicales car les comédies musicales sont assez mal vues, on va dire. Oui. À notre époque, mon plus grand désarroi et en fait, beaucoup de gens sont allés voir le film In Girls en ne sachant pas que c'était une comédie musicale. En fait, quand on regarde l'affiche, dans le logo, il y a une petite note, voilà, si on revoit tout à l'heure et c'est tout en fait. C'est la seule manière. Moi, j'avoue, je ne savais pas. Elles sont vraiment super. Elles rajoutent beaucoup Regina à vraiment des chansons qui sont dignes de génériques de James Bond. Oh, trop bien ! Voilà, parce qu'elle est vraiment la fameuse Queen Bee, donc l'antagoniste du film et elle a énormément de charisme. Et donc, ils ont réadapté plein de trucs et les nouveaux acteurs, donc effectivement, ce sont soit des personnes qui viennent de Broadway, celle qui joue Janice Samirami, on la connaît parce que c'est elle qui faisait la voix de Moana, Vaiana, Moana dans les Disney récents. Enfin voilà, c'est que des gens qui savent chanter. Trop bien ! Et voilà, c'est vraiment cool. C'est une dose de bonne humeur comme on en a assez peu quand on a vu les films qu'on a évoqués juste avant. C'est vrai que moi qui adorais beaucoup Mean Girls, je n'ai vraiment pas été déçue. Je l'ai vu trois fois. Des caméos ? Ah, on ne va pas spoiler, mais peut-être. Oh là là, ce serait incroyable ! Peut-être caméos. Et en tout cas, Tina Fey et Team Widows c'est deux des acteurs qui faisaient deux professeurs dans le film original reviennent dans celui-là. Ce n'est pas un spoil, ils sont sur l'affiche. Donc c'est assez cool et voilà. La version 2004 est vraiment bien. C'est deux nouveaux réels. C'est leur premier film qui viennent de Broadway. C'est ça, ils viennent des musicals. et ils n'ont pas fait les... Enfin, ils ont essayé vraiment de... Moi, je ne suis pas un gros fan du film, mais par contre, il faut reconnaître ça. C'est-à-dire qu'ils ont bossé. Les séquences de comédie musicale, c'est des vrais... Ce n'est pas du Busby Berkeley, mais on est dans un truc comme ça. C'est hyper chorégraphié avec la caméra, avec beaucoup de figurants, en fait, dans le truc et tout. Ça sent le boulot. Ça, c'est clair et net. Trop bien. Eh bien, écoute, je me laisserai peut-être tenter rapidement sur la Rocco de février. Oui. Sans jamais nous connaître. Ça ira vite parce que, contrairement à vos Rocco, je ne l'ai pas encore vu, donc c'est le film que j'attends énormément. On en parle beaucoup depuis l'année dernière, peut-être plus par le titre anglais qui était All of Us Strangers. Andrew Scott, Paul Mescal, est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose pour expliquer mon attente sur ce film ? Surtout Andrew Scott. pour des raisons évidentes. Mais voilà, j'attends énormément le film, le pitch. Le pitch a l'air un peu fantastique. Donc, il y a l'un des deux personnages qui emménage dans un endroit et en fait, il a des souvenirs qui lui reviennent et en fait, il va se retrouver confronté à ses parents qui ont son âge alors qu'ils sont décédés. Donc, voilà. Ouf ! Voilà, c'est un peu... Donc, ça a l'air super. Tout le monde en a dit du plus grand bien et je sais que c'est deux très bons acteurs à chaque fois. Donc, ça ne peut être... Alors, voilà, on peut juste avoir l'affiche et il y a 40 prix qui sont affichés dessus. Ouais, il ne sait plus où écrire en fait. Je suis confiante mais j'ai vraiment m'hâte de le voir. Il a eu juste quelques AVP jusque là. Donc là, ouais, il sort le 14 février. Donc, très beau cadeau de Saint-Valentin. Surtout que je vois que c'est un film, un grand film sur l'amour. J'espère qu'on verra de l'amour. Je ne serai pas déçu. J'ai la sensation qu'on va chialer. Voilà, les termes sont dits. Merci pour vos recommandations. Peut-être, Maxida, rapidement un film que tu as vu dernièrement que tu as envie de recommander, quelque chose qui t'a fait plaisir. Oh, la question piège ! Tu n'es pas obligée d'y répondre. Mais si, un film que tu as vu au ciné... Je n'ai pas regardé grand-chose, j'avoue. Je suis mauvais candidat là. Un film que tu as envie d'aller voir au cinéma. J'aurais dû bosser cette question. En fait, on a souvent eu le débat quand on était sur le stream à l'époque de « Ah, il y a toutes les plateformes de VOD, il y a le cinéma, qu'est-ce que tu préfères, où est-ce que tu vas, pour quelles raisons, etc. » C'est vrai que je suis parti des gens qui ont la chance d'avoir un très grand écran et une bonne salle. Il a le ciné dans son salon, en fait. J'ai un peu... J'ai plus de mal à aller au cinéma. Alors, peut-être dans ce genre de salle, je préférerais parce que c'est plus petit et qu'il y a moins de monde. Tu dis quoi ? C'est une salle géniale. C'est une salle géniale. Il y a la mine qui projette les films. En plus, c'est un nougat. Mais ce qui m'a fait un petit peu reculer par rapport au cinéma, c'est les gens qui font trop de bruit, qui sont respectueux, qui allument leurs flashs, qui mangent fort, etc. Tu n'as vraiment pas de chance. Il n'y a pas de ça ici. Ça m'a beaucoup freiné. Et donc, autant les avant-premières, ça va parce que c'est plutôt des gens civilisés, donc ça se passe bien. Par contre, quand tu commences à aller ailleurs... Deux interventions, deux sauces. Il est déjà sur Twitter. Je sais quand on a... J'assume ça, c'est le problème. On t'en a tendu des perches, notamment avec les films qu'on a présentés. On va passer au grand angle parce qu'il est l'heure. On a un jingle et on a un invité qui va nous rejoindre pour parler du film, le successeur jingle. Notre invité, comme je l'ai dit en introduction, c'est Yorgos Lamprinos. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Réinstalle-toi, mets-toi à l'aise, prends des bonbons, tu as de l'eau. On est ravis de t'accueillir sur ce plateau. Alors, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas dans cette salle ou dans le chat qui est Yorgos Lamprinos, tu m'arrêtes si c'est faux. J'ai mis que tu étais monteur avec un CV absolument irréprochable, très haut en couleur, qu'il ne faut évidemment pas te confondre avec Yorgos Lamprinos. Ça m'a fait plaisir. C'est un compatriote que je respecte beaucoup. C'est vrai. C'est vrai. Il est plutôt... J'ai une zone d'anecdotes pour vous à ce sujet. On aime bien les anecdotes, effectivement. Il est plutôt bien reconnu par les festivals et toutes sortes de prix, ce monsieur aussi. Mais en parlant de prix, toi, tu as été, par exemple, nommé aux Oscars pour le meilleur montage avec The Father et son éclatant Anthony Hopkins. Voilà. Plutôt qu'annonce, ça siffle, mais vous pouvez y aller. Tu as travaillé avec... Tu as travaillé du coup à la cérémonie ? C'était l'année du Covid. Ah, merde ! J'ai eu la chance d'avoir déjà assisté en 2014 avec le court-métrage de Xavier Legrand. J'avais déjà eu une expérience à ce moment-là. C'est ennuyeux. C'est long, non ? C'est genre des trucs. Moi, je viens d'une autre culture complètement, donc je n'ai jamais été dans le cinéma pour les prix et ça. Mais j'avoue que ça m'a ouvert les yeux, cette expérience parce que c'était très, très agréable et je ne m'attendais pas du tout à ça. Et le côté agréable de cette expérience parce que c'était aux États-Unis, donc c'est un père américain. On critique des fois et tout ça et tout, mais il faut quand même dire que tout le monde était au même niveau. Tout le monde. Super ! C'était une année où il y avait DiCaprio, il était nommé. C'était l'année où Matthew Magone qui a eu son Oscar qui a fait le super speech derrière moi où tu es là, tu es là, tu es là, qu'est-ce que... Bref. Mais en tout cas, c'était, oui, c'était une expérience assez agréable parce que tu pouvais vraiment parler avec tout le monde, personne ne te regardait de haut et c'était vraiment vraiment agréable. Super ! N'hésite pas à parler plus près de ton micro. Excusez-moi. Tu peux rapprocher ton fauteuil, ce sera plus simple. Tu nous disais que tu avais une anecdote, n'hésite pas à la donner maintenant, sur les sentiments. En fait, en grec, le nom de famille ne se ressemble pas, mais je comprends très bien que pour les étrangers, ça ressemble assez. Mais du coup, j'étais justement à Los Angeles à une période et j'avais rendez-vous avec des agents là-bas et du coup, j'avais rendez-vous dans une grande agence et j'attendais dans les lobbies et il y a un jeune homme qui vient me chercher pour m'amener dans le bureau de l'agent et il arrive à l'américaine comme on dirait, sourire jusque là, I love your work, j'adore mon travail. Oh là là, je le vois venir. Donc, moi, dans ma tête, c'est super agréable, merci beaucoup, je m'en ai. Et du coup, on rentre dans l'ascenseur pour aller tout en haut d'une tour et il me regarde, il me regarde, mais je sens vraiment un regard très insistant sur moi. Je commence à me poser un peu de questions et à un moment donné, mais ça a duré en dix bonnes secondes, on était comme ça en train de se regarder dans le silence. Est-ce qu'il y a une petite musique derrière ? Non, il n'y avait pas, c'était vraiment le silence au court. Et la mécanique, ouais, ouais. Et il se retourne et il fait Lobster, what a movie. Lobster, parce qu'il a cru que j'étais Lartimos. Et moi, je l'ai pris complètement, je lui ai dit, ah bah merci beaucoup, c'est une très bonne expérience, j'avoue. Donc, c'est quelque chose avec qui j'ai aucun souci de nous comparer parce qu'en plus, son monteur aussi s'appelle Yorgos, le monteur de Yorgos Lartimos que je connais, qui est un très bon ami et un très beau monteur. Et du coup, des fois, lui, on le prend pour moi, donc il y a tout un truc entre nous trois qui se balade. Effectivement. Alors, je vois que tu as travaillé, alors tu le disais, Xavier Legrand, Costa Gravas, Mehdi Charef. Et là, tu arrives avec, du coup, un travail colossal sur le film, le successeur donc de Xavier Legrand où l'on suit Elias qui est directeur artistique d'une maison de haute couture en France, voilà, hors Sineau et qui du coup doit s'envoler pour le Québec afin de rendre hommage à son père disparu. Préparer les funérailles. Voilà. En tout cas, son père avec qui il n'avait pas la meilleure des relations. Clairement, on le voit, il y a des échanges de mails ou pas de longues périodes un peu froides et du coup, il retourne dans un Québec vraiment très froid, très gris, très contrasté avec la vie de haute couture parisienne et de luxe. on a une petite bande-annonce, vous pouvez la mettre mais je pense sans leçon. On a le droit ? Eh ben, le bande-annonce, c'est parti. Sans leçon, ça serait bizarre. C'est Twitch. On peut faire les voix. C'est ça. On double en direct. On fait les mêmes détournements. Très bien. En direct. C'est toujours moi là. Oh, je suis fatiguée. Ton père a été quelqu'un de marque. J'ai tout de fait pour pouvoir ressembler. M. Bernays. M. Bernays. M. Bernays. Pas bien. Qu'est-ce que tu penses du montage de cette bande-annonce ? Pour une fois, une bande-annonce courte. C'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais c'est pas les monteurs des films en général. Ces gens ne le savent pas. C'est moi qui avais fait avec Xavier la bande-annonce de Jusqu'à la garde. C'était toi qui l'avais fait. C'est exceptionnel. C'est très rare, ça. Parce qu'on cherchait ça. À l'époque, c'était la mode des bandes-annonce de trois minutes qui t'expliquent tous les films. Ouais, et puis qui font tout. C'est pas vraiment nos goûts. Et donc, je suis assez content de ce qu'ils ont fait pour ces films-là. Même si j'étais absolument pas mêlé, tant mieux. Parce que des fois, c'est très dur et surtout pour... C'est pas notre travail, en fait. Et on a un attachement au film qui est complètement différent des personnes qui font les bandes-annonce. Donc, c'est plus que normal qu'un autre truc qui s'occupe de cette étape-là. Tu travailles combien de temps sur un film comme ça, du coup ? Ça dépend. Ce film-là, ça a été assez rapide. Ah ouais ? Et assez agréable, l'expérience. En plus, à l'époque, j'ai sorti d'une série de science-fiction pour Apple TV qui durait et durait et durait. Et du coup, je me retrouvais dans quelque chose... Avec Xavier, maintenant, on se connaît un peu quand même. Il a une écriture et une mise en scène qui est très précise qui facilite mon travail et le rend... Quand je travaille avec Xavier ou des gens comme Xavier, il y a des actrices ou des atterres très forts avec qui j'ai eu la chance de collaborer. Quand tu travailles avec quelqu'un qui est très précis, tu vois l'essentiel de ton travail. Donc, le montage, des fois, on considère que c'est une étape pour résoudre des problèmes. ce n'est pas vraiment ça. Le montage, c'est une étape pour choisir, pour avoir des choix et choisir. Donc, la façon dont Xavier écrit et réalise fait qu'on n'est pas vraiment là pour résoudre des problèmes narratifs, mais on est plus là pour ce que moi, je considère l'essentiel de mon travail et trouver le bon rythme. Des fois, il y a quand même, surtout sur ce film-là, on a fait un peu de restructuration narratif, mais c'est surtout trouver le rythme qui fait que les scènes ont l'impact émotionnel qu'il faut à chaque fois. C'est ça, parce que pour moi, le montage, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Je peux parler pendant des heures là-dessus, mais je ne pense pas qu'on a le temps pour ça. mais en tout cas, parmi toutes les choses, c'est la collaboration avec un réalisateur, le dialogue avec un réalisateur et puis le dialogue que tu fabriques avec le public. Parce que moi, mon rôle, c'est ça, c'est de mettre des images ensemble et des sons ensemble pour provoquer une réaction au public. Et vous en parlais tout à l'heure avec des réalisateurs comme Xavier, on a des sensibilités assez pareilles qui font qu'on aime busculer les gens. On n'aime pas les prendre par les pincettes. Et puis, ce qui était le cas de toute façon de son premier long-métrage jusqu'à la garde, mais on le fait d'une façon qui est honnête et qui n'est pas manipulatrice. Et aussi, moi, ce qui m'intéresse énormément dans le travail qu'on fait avec Xavier, c'est qu'il faut fabriquer vraiment de l'attention, mais sans pastiche, sans... c'est pas que j'aime, c'est pas que j'ai... Il y a des films où tu peux y aller, utiliser des techniques de montage ou des façons de faire les choses qui sont plus voyantes et plus exaberantes, mais sur le travail... par exemple. Oui. Mais j'adore. Rien contre Michael Bay, mais c'est pas vraiment ma sensibilité. Oui, oui, j'imagine, bien sûr. C'est ce cinéma-là. Et puis, après, oui, donc, c'est faire un impact et une tension émotionnelle la plus haute possible avec le moins des choses possibles. Et ça, pour moi, en tant que monteur, c'est extrêmement intéressant. Après, quand j'avais terminé, par exemple, le film de Father, comme j'ai besoin aussi de sortir ça de moi, j'ai fait un clip pour Disclosure avec un ami qui a un montage frénétique et je prends un énorme plaisir avec ça aussi. On essaye toujours de changer, évoluer, mais c'est pas... C'est vraiment... La façon dont Xavier réalise et écrit, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et puis aussi, c'est lié aux thématiques de son court-métrage, de Jusqu'à la Garde et de ce film-là qui, pour moi, sont super importantes. Donc, c'est une expression. Donc, je m'exprime à travers de ça et aussi, ça me permet parce qu'on parlait de Busquillet ou des films d'horreur ou tout ça et tout. Pour moi, c'est pas... C'est cathartique. C'est quelque chose que j'ai besoin parce que ça me fait aussi, par rapport à moi, réagir et réfléchir et fabriquer quelque chose qui est très profond parce que ça me... C'est lié à plein d'expériences de vie. Donc, c'est complètement une expression. Tu parlais de rythme, mais il y a aussi de ton peut-être aussi parce que c'est-à-dire que le montage, il y a un truc... À partir du moment où tu montes le jeu de comédien, en fait, tu peux donner un ton complètement différent à un film en choisissant les prises. C'est pas juste choisir une prise où l'acteur est juste. Ça va au-delà, quoi. C'est qu'il y a des nuances qui te donnent des nuances. Enfin, je sais pas comment tourne, en l'occurrence. Ça va bien au-delà, mais après, moi, en tant que monteur, je me base beaucoup... Je sais pas... Quand je lis un scénario, par exemple, je décide pas d'une façon d'aborder le montage du film. Il faut absolument que je voie les premiers roches pour établir ma façon d'aborder le film parce que ça vient toujours pour moi de comédiens. Ce qui était le cas sur Des Favères, par exemple, ou sur ce film-là, parce que la prestation de Marc-André Grandin, elle est super dans le film pour moi, j'espère que pour les spectateurs aussi. Donc, ça joue énormément dans ma façon d'aborder le film, le rythme qui vient de la performance et de la mise en scène. Parce que si tu vas monter un film qui va dans le contresens de ça, ça va se voir tout de suite. et je pense que les gens, ils vont le ressentir tout de suite aussi. Et après, je sais aussi que je vais toujours avoir en priorité le jeu par rapport à mon monteur. Je préfère passer pour un mauvais monteur et avoir un acteur passer pour un bon acteur plutôt que le contraire parce que je sais que c'est ça que les gens vont regarder. Peut-être qu'ils vont voir un raccord chouette que j'ai fait ou une transition super. et ça crée aussi un état émotionnel. Je ne mets pas du tout ça en question. Mais je sais que ce qui va toucher les gens et qui va les mettre dans le film, c'est la performance. Donc je suis très conscient et respectueux de ça. Il y a Xavier Legrand qui a justement, le réalisateur, qui a déclaré en interview ce qui est le plus intéressant c'est que son film, le successeur, est sans doute un film de genre mais d'un genre indéfinissable, hybride, polymorphe, film néo-noir, conte d'épouvante, parabole tragique, thriller anxiogène. J'essaie de l'imaginer au téléphone en disant alors Yorgos, le montage va être très simple, ça va être polymorphe, hybride, néo-noir, comment tu gères en fait ? L'édictionnaire en fait. Il a tout pris. Je ne parle pas le français. Du coup, il doit m'expliquer. Encore une fois, ça vient de la matière. Ça vient de la matière et aussi ça vient de ce qui est narrativement où on veut mettre le spectateur à chaque fois. Donc, il y a des choses, tu peux essayer de lancer des fausses pistes, tu peux avoir un temps parce qu'on parle du temps qui est plus léger pour aller dans un truc qui est plus dark. c'est vraiment de la matière elle-même et puis le genre que le film dégage ça vient aussi de la façon dont c'est écrit. Donc après, moi, mon travail c'est d'appuyer ou pas et trouver l'équilibre où il faut combien tu appuies certaines choses pour que ça fasse l'effet qu'on cherche. Oui, si vous avez des questions Ah bon, d'accord, j'y vais parce que moi j'y vais. En fait, j'ai une question, il y a des, je ne veux pas spoiler du tout, mais il y a des plans, séquences très longs en fait dans le film et je me demande en fait comment tu fais pour gérer le rythme en fait d'un film. C'est-à-dire que plus tu le vois, plus tu es habitué aux images, plus tu es habitué aux coupes et du coup, plus c'est difficile en fait d'avoir la perception du rythme ressenti par quelqu'un qui va découvrir le film. Et comment tu gères ça ? C'est là où j'ai fait confiance à mon instinct comme ça. C'est très compliqué en fait d'avoir, on pourrait se dire quand on a un point de vue complètement extérieur, on a une tendance à tout resserrer au bout d'un moment par peur justement de lâcher le truc en fait, de se dire ok, là je peux faire confiance au film, il va tenir en haleine les spectateurs suffisamment longtemps pour que je laisse courir ce plan aussi longtemps que ça va. C'était le cas dans tous les travails qu'on a fait avec Xavier parce que son court-métrage avant que de tout perdre qui était son premier cours il n'y avait pas de musique il n'y avait zéro musique donc ça déjà pour moi en tant que monteur c'est un challenge parce que c'est super intéressant justement comment tu vas adapter ton rythme pour avoir quelque chose qui n'a pas de musique jusqu'à la gare c'était pareil il y a une seule scène musicale où il y a un personnage du film qui chante et Xavier il aime ça il aime les plans-séquences parce que ça lui permet de faire l'effet qu'il veut à travers ça donc moi quand je sais qu'il y a certains moments du film où ces plans-séquences vont arriver j'ai besoin de faire les choses avant ou après d'une certaine manière pour pouvoir faire en sorte que quand ou j'espère en tout cas réussir quand ce moment va arriver ça va paraître fluide dans la globalité du film et après moi j'aime bien les risques donc si je suis très confiant dans mon instinct qu'un plan tient la durée que ça tient après je vais espérer que les spectateurs vont penser pareil mais si c'est toujours une question narrative avec Xavier c'est jamais une question de forme en l'occurrence les plans enquels je pense il y a une tension narrative donc comme c'est pas juste une question de forme je fais confiance aussi que le spectateur va faire le travail d'aller dans ce sens là je me posais la question je sais pas exactement comment ça fonctionne quand on fait le montage d'un film à quel point le réalisateur travaille avec toi et à l'inverse est-ce que toi t'es sur le tournage ou est-ce que tu découvres toutes les images quand on te les envoie une fois que tout a déjà été fait ou est-ce que déjà sur le tournage tu peux te dire ah tiens j'ai vu ça je sais que je vais le monter comme ci on commence à monter pendant le tournage le montage est tellement complexe qu'il n'y a pas de méthode parfaite donc chacun il a sa méthode en ce qui me concerne je déteste être sur le tournage je ne veux pas voir les comédiens je ne veux pas parler au téléphone non tout ce qui compte pour moi c'est ce qui se passe à l'écran et il y a deux raisons à ça parce que les réalisateurs sur le tournage tu t'attaches à des choses parce que tu peux faire un plan qu'on te presse pour le faire parce que tu as juste une heure pour le faire et il faut passer à la suite et c'est un plan très compliqué donc tout le monde se met à fond pour faire le plan et le plan il marche et tu es content mais moi tout ça ça ne veut rien dire parce que si le plan ne doit pas être dans le film il ne va pas être dans le film donc si je suis sur le tournage Kill your darlings c'est ce qu'ils disent c'est une expression à Hollywood c'est super important et c'est toujours le cas surtout sur les premiers films et c'est très compréhensible un réalisateur ou une réalisatrice qui arrive au montage après avoir tourné leur premier film c'est un être ultra fragile je ne sais pas combien d'expérience tu as tu es toujours ultra fragile donc donc il faut tu fais psy aussi un peu tu fais complètement c'est une relation c'est une relation mais moi c'est ça que j'adore donc pour répondre à la première question moi j'adore travailler avec les réalisateurs ou les réalisatrices parce que je cherche ça moi je cherche de sortir de ma tête parce que je m'ennuie dans ma tête et rentrer dans la tête de quelqu'un d'autre c'est pour ça que je fais ça donc j'ai envie mais pour moi c'est impensable de ne pas partager cette émotion donc je ressens sur les réalisateurs à ce moment là qu'il y a un truc qui est en train de se passer et donc comme moi je suis son premier spectateur lui et elle c'est mon premier spectateur aussi et donc pour moi cette collaboration là elle est plus qu'importante je peux très bien faire un film tout seul aucun problème je suis très capable de faire ça mais ça m'intéresse nettement moins que la relation que j'ai après ça prend énormément de nous c'est quelque chose qui te vide complètement mais sinon pour moi ça n'a pas trop de sens je vais parler un petit peu de mon expérience parce que quand tu réalises des trucs sur Twitch ou sur Youtube le travail du monteur il est assez évident parce que c'est hyper dynamique les coupures elles sont assez nettes et parfois même les Youtubers jouent avec ça et parlent à leur monteur à travers la caméra et brisent le mur et il n'y a pas de soucis avec ça ce que je veux dire c'est que les monteurs sont un peu plus mis en avant sur Youtube dans le cinéma le grand public il n'entend jamais parler du monteur alors que ça me semble être je ne vais pas dire la moitié du film mais c'est tellement primordial entre un bon et un mauvais moteur tu as un bon et un mauvais film c'est très c'est une des étapes les plus importantes pas parce que je fais ça mais c'est clairement des étapes parce que c'est là où tu fabriques le film réellement mais moi j'aime ça aussi j'aime que on en parlait un tout petit peu avant c'est que pour moi le cinéma dans mon enfance c'était de la magie c'était quelque chose qui était vous parliez de Star Wars tout à l'heure moi je viens de cette génération là je crois que j'avais 4-5 ans où j'ai vu Les Retours de Jedi au cinéma en salle en plus c'était très drôle parce que j'avais un pote de l'école et je me rappelle très très bien je me rappelle on était en train de jouer dehors et tout d'un coup il me dit qu'est-ce que tu fais ce soir je dis je vais avec ma mère au cinéma et lui il me dit je vais aller au cinéma aussi et il me dit tu vas voir quoi je dis Les Retours de Jedi et moi je vais aller voir Star Wars et on était en train de se batailler qu'il va y avoir les meilleurs films c'était la même chose quand on allait voir la même chose donc pour moi c'était toujours un truc de magie et après avec l'arrivée du DVD ou les numériques ou les plateformes et tout ça maintenant le public sait beaucoup plus comment on fabrique un film et tout ça donc je suis assez fier que c'est un poste quand même qui reste toujours un peu un mystère on parlait tout à l'heure des Oscars donc il y a une catégorie aussi pour le montage très rapidement je rebondis sur deux questions du chat une à laquelle tu as répondu Moadib qui demandait comment on arrive au montage comme choix de carrière je trouvais ta réponse très jolie je m'ennuie dans ma tête donc j'aime bien aller dans celle des autres et Vis Mamamuchi qui demande alors comment ça se gère avec la musique parce que c'est la thématique de cette émission est-ce qu'elle est faite avant ou après est-ce que c'est plus dur du coup je vais étayer cette question est-ce que c'est plus dur de monter sans la musique ou est-ce qu'au contraire c'est une contrainte de plus qui va brider ta vision moi mon premier amour dans la vie c'était la musique dont je viens de là et une autre raison pour laquelle j'ai atterri dans le montage et j'étais attiré à ça d'un jeune âge et je jouais la basse électrique donc pour moi je suis rentré un jour dans une salle de montage un tout petit peu pas complètement par hasard mais je ne comprenais pas ce qui s'est passé mais j'ai eu un sentiment très très fort que quelque chose était en train de se passer et je dis c'est ça que j'ai envie de faire dans ma vie sans vraiment savoir ce que c'était encore et pour moi ce qui a fait sens ce qui m'a fait tomber dans amoureux du montage et être passionné par ça c'est que le monteur c'est un peu le bassiste de la fabrication du film parce que c'est toi qui colle les trucs ensemble quand un bassiste colle le groupe ensemble et donc pour moi la musique elle est extrêmement importante de l'autre côté on en parlait avant j'adore le challenge de travailler sur un film où il n'y a pas de musique parce que ça change vraiment ton approche mais malheureusement pour des questions de budget parce que le cinéma c'est un sport qui coûte quand même donc il y a beaucoup de choses qui sont liées à des questions de budget pour moi normalement un musicien doit arriver au moment de l'écriture du scénario et commencer à écrire des temps après la lecture du scénario ce qui est assez rare en France même à l'étranger et du coup traditionnellement on utilisait des musiques temps c'est à dire de ta librairie iTunes ou n'importe Spotify ou n'importe des choses que tu t'es habitué mais je déteste faire ça parce que c'est trop un piège de mettre une musique qui marche bien que tu sais déjà que tu ne vas pas avoir et Bernard Arman tout d'un coup tu dis super avec un petit vertigo après il y a ça aussi il y a des musiques que tu peux monter l'image à l'envers et tu mets certaines musiques c'est incroyable donc moi je fais très attention avec ça mais c'est une étape importante parce que des fois on considère que la musique c'est de la facilité pour moi c'est jamais de la facilité après c'est aussi la façon dont tu l'utilises on parlait des sensibilités moi je n'aime pas utiliser des musiques qui te prend par la main et qui te met dans l'émotion qu'il faut mettre donc des fois maintenant comme c'est facile avec l'ordinateur des fois je fabrique des trucs très très simples moi-même que j'utilise comme maquette juste pour noter les moments ça c'est très rare c'est la première fois que j'entends parler d'un monteur qui fait ça c'est facile je ne me dis pas musicien du tout mais maintenant c'est tellement c'est hyper intéressant parce qu'il y a une musicalité aussi dans votre travail c'est sûr en tant que monteur c'est ça c'est le tempo c'est la musicalité qui vient qu'est-ce que tu as de la musique ou pas je considère dans le montage mais c'est aussi tu cherches à fabriquer une ambiance donc tu utilises la musique pour fabriquer et donner le temps on parlait du temps par rapport à ça donc tu peux faire des choses juste très très simples et ça passe donc je c'est carpenteur moi je m'en conseille toujours aux gens c'est de ne pas tomber dans la facilité des temps et aussi c'est important de ré-regarder des scènes musicales même tous les sens c'est important de regarder des montages muets pour des rencontres vraiment du rythme c'est important je voulais savoir quels sont les films dont vous admirez plus le travail de montage je ne peux pas facilement répondre à cette question parce que je ne suis pas du genre du tout quelqu'un qui va regarder des films et commencer à prendre des notes je ne fonctionne pas du tout comme ça il n'y a pas une déformation professionnelle non mais après je peux toucher généralement de toute façon en règle générale si tu vois un montage qui n'est pas terrible ça veut dire qu'il n'est vraiment pas terrible tu ne peux pas te cacher c'est à dire que tu peux voir un film et ne pas penser du tout au montage mais si tu penses que le montage n'est pas bon ça veut dire qu'il n'est vraiment pas bon et donc je me laisse influencer par 3 milliards de trucs qui sont vraiment mais après s'il y a une montage qui m'a un peu influencé parce que c'était mes débuts quand je suis arrivé en France c'était c'était Françoise Bono qui était la monteuse de Costa Gavras qui pour moi elle est exceptionnelle après il y a plein de gens que je respecte Juliette Wenfing qui est notre pardon notre mère nous tous qui est une monteuse exceptionnelle qui fait les films d'Odiar les scaphandres les papillons plein 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 qui a aussi elle une poésie et une musicalité dans sa façon de faire les choses une monteuse hallucinante incroyable mais j'essaie de ne pas trop par contre l'exemple de Françoise Bono quelque chose que je cherche aussi dans mon travail c'est que j'avais vu un film avec Anthony Hopkins c'était une adaptation de Titus Andronicus que Julian Julian Thamer elle l'avait fait à l'époque avec Jessica Lange super musique de Elliot Goldenthal c'est ça c'est étonnant ce film et en regardant les films j'avais une sensation très particulière par rapport au rythme du film lui-même et comme c'était mes débuts et j'étais disciple de Costa de toute façon et j'ai regardé ce film à l'époque je découvrais tout je me demandais est-ce que c'est elle qui a monté ce film et en regardant le générique de fin ça veut que c'est elle et je trouve que ça pour un monteur c'est un des meilleurs compliments parce que c'était pas un truc visuel c'était vraiment un ressenti par rapport au comment j'appréhendais le film et ça c'est ce que je cherche je sais pas si je l'ai réussi mais c'est clairement quelque chose que je cherche dans mon travail que ce soit pas juste visuel j'ai une dernière question et puis après on rappellera la date de sortie du film le successeur est-ce qu'il y a des montages dits culturels c'est-à-dire que tu sais tout de suite que c'est un montage de cinéma coréen un montage de cinéma chinois est-ce qu'il y a des fois des montages où vraiment tu te dis waouh c'est vraiment très différent de ce qu'on a l'habitude de faire et moi j'ai trouvé hyper rythmé en fait justement j'adore on parlait avec un ami monteur qui est assez expérimenté aussi et on disait il faut qu'on trouve un film à le faire j'aurais adoré mais après c'est c'est une question je me pose et puis je me pose aussi la question parce que je suis pas ça fait je suis arrivé en France j'écoutais du Walkman donc ça date quand même un peu mais il y a toujours la question culturelle tu te la poses toujours après je me pose pas la question du montage culturel et maintenant comme les systèmes économiques ils ont changé on se trouve toujours dans les coproductions donc t'as toujours à faire avec des cultures différentes et des fois c'est malheureux de voir qu'il y a quand même des fossés assez importants mais bien sûr que oui tu vois un film grec tu vois un film français tu vois un film anglais l'humour il n'est pas pareil le rythme il n'est pas pareil la langue le rythme et la langue tu montes un film en français tu montes un film en anglais c'est pas la même façon d'aborder les choses ça crée pas le même rythme la langue donc oui il y a des heureusement d'ailleurs qui fait que des fois j'aimerais bien que les fossés soient un peu plus serrés quoi mais en même temps heureusement qu'on est un peu différents sinon ça serait touchant c'est comme ça qu'on se différencie effectivement alors n'oubliez pas le successeur de Xavier Legrand est monté par ce grand monsieur qui nous fait l'honneur d'être avec nous et bien ça sort le 21 février en salle et comme son nom l'indique c'est tout ce que l'on reçoit en héritage ce dont on ne veut pas et ce dont on n'a pas le choix de recevoir lorsque l'un de nos proches disparaît voilà c'est toute la question aussi qui est soulevée dans le successeur et la fin nous laisse oh voilà je n'en dirai pas plus mais en tout cas merci pour ce super film j'en prie c'était passionnant super c'était super d'en apprendre plus sur ce métier il y avait des questions dans le chat mais on est obligé d'avancer merci beaucoup Yorgos et à très bientôt tu peux y aller t'inquiète on est sur Twitch jamais il me dit discrètement je peux y aller on est sur Twitch tu peux partir en moonwalk il n'y a pas de problème c'était hyper j'avais plein de questions mais je vois dans mon room le montage c'est un des trucs ça contient tout le cinéma en fait il y a un truc comme ça c'est un des trucs qui distingue vraiment le cinéma je pense que ça est le gros plan peut-être je ne sais pas je me demandais par exemple est-ce qu'on monte un film comme on monte au cinéma ou sur une plateforme tout à l'heure tu parlais de l'arrivée beaucoup des plateformes des EOD est-ce qu'on a la même démarche tu vois j'ai eu plein de questions c'est pas ça c'est que sur les plateformes tu as plein de mecs qui viennent derrière et qui te disent ah non mais le plan il ne faut pas faire comme ça puis avec le numérique aujourd'hui tu peux faire plein de changements très vite tout de suite donc les gars ils te font faire des changements en permanence ils te font changer des acteurs en post-pro il y a un côté moins artistique peut-être dans les productions des plateformes plus marketing peut-être ça dépend c'est si t'es Alfonso Cuarón et puis que t'arrives et que tu te dis bon je fais ce que je veux il te laisse tranquille et tout tu vois Fincher il le laisse tranquille ils ont le directeur Scott mais oui oui bien sûr il y a sur les autres ils ont une charte mais après tous les studios c'est tout à fait particulier bref on va passer à la suite on a le jingle carte blanche et on va donner la parole à notre streamer invité Max Hill la régie a changé je tourne le visage je vois un visage je me dis attends Lucie c'est incroyable Lucie a pris place dans la régie c'est une réponse au fait pour ta question tout à l'heure dis-moi j'ai pris toute la séquence pour réfléchir je me suis dit si le prochain film que je vais voir c'est Dune ah oui je vous dis attends quelle question parce que je me suis dit attends mais je vais me faire 10 000 et demi là je viens dans une émission ciné et je dis que j'ai rien qui me vient en tête non mais tu pourrais ne peut avoir d'attente et du coup si j'ai très hâte de voir la deuxième partie de Dune effectivement Dune avec Chalamet et c'est le moment de te poser plein de questions notamment ta BO préférée BO préférée je pense que c'est le Roi Lion ok nous on avait noté Pirates des Caraïbes ah les deux très bien c'est super j'ai dû hésiter mais ouais c'est vrai que Pirates des Caraïbes je sais pas c'est un truc qui est resté en fait dont tu te souviens dans le temps et d'ailleurs il y a énormément de gens qui pensent que c'est Andy Moore alors qu'en fait c'est Klaus Goddard enfin en tout cas sur les thèmes les plus connus les premiers et après je crois que c'est Andy Moore qui a repris ils ont travaillé ensemble ils ont fait 15 jours parce que je crois que c'était je me demande si c'était pas Alain Silvestri qui s'est fait en tout cas il y a un compositeur qui s'est fait virer ils ont bossé pendant 15 jours et du coup si ça t'intéresse et un doc qui était passé sur Arte où tu es John Carpenter le réalisateur avec Franca Potente l'actrice allemande en fait qui faisait le tour comme ça à Los Angeles de nuit parce que c'était des trucs sur les villes de nuit je crois que c'était ça tu l'as vu ça et à un moment ils arrivent justement à Mediaventure donc la boîte de Hans Zimmer ils étaient en train tous de bosser comme des furieux en fait sur la musique de Pirates des Caraïbes parce qu'ils devaient livrer dans des temps absolument hallucinants quoi en fait et elle est iconique ouais et surtout il n'y a pas qu'un seul son que tu connais en fait tu peux t'écouter toute la BO et chaque son va te rappeler un moment du film particulier et tu es capable de te les meumumer dans la tête en écoutant le son ça c'est vrai que ça Pirates des Caraïbes j'ai aussi moi j'ai adoré le thème principal d'un film je ne sais pas si c'est un film que les cinéphiles trouveront marquant mais j'ai adoré le thème principal de Pacific Rim qui est vraiment gros son rock avec Tom Morello je crois qui fait la guitare je trouve que ça marche trop bien c'est vraiment le film est chambé c'est génial c'est assumé à fond le côté c'est un blockbuster et on vous le dit rien que dans la musique et c'est parti il y a une reprise du thème de Godzilla de Akarae Fukube qui est caché dans ce thème ah ouais ? ah ouais ? dans le tempo incroyable j'y allais écouter trop fort et le Roy Lyon le 1 ou le 2 ? le 1 plutôt mais c'est pareil c'est réunir autant de grands noms dans une BO pour un dessin animé et c'est pas une insulte de dire un dessin animé mais je pense qu'à une certaine époque on pouvait se dire c'est pour les enfants c'est pas grave on peut faire des trucs nuls et là non en fait t'as Elton John t'as un Zimmer et il n'y a rien à acheter dedans et tu fais ok là on a respecté les enfants et du coup bizarrement ça devient quelque chose qui reste et qui traverse les âges après il y avait Whitney Houston dans la carrière sur le prince d'égide mais bon tu peux pas être parfait un film que tout le monde aime mais toi pas trop qu'est-ce que j'ai répondu à ça que tout le monde aime mais moi pas trop je me souviens plus que j'ai répondu aime moi tout le monde est en mode c'est un truc de fou il y a des nains et des elfes mais alors ça le seigneur des anneaux tu me dégoûtes désolé je suis désolé tu me dégoûtes donnez-moi des bonbons j'ai besoin de sucre comment tu ne peux pas aimer le seigneur des anneaux évidemment je trouve pas que ce soit spécifiquement mal réalisé ou quoi même le fond de l'histoire est cool mais juste globalement je trouve ça le fond de l'histoire seulement le fond il est rapprochissant l'univers il est dingue mais j'ai trouvé et d'ailleurs comme le livre que j'ai pas réussi à lire en entier parce que dès le début c'était trop mou pour moi c'est trop mou vous avez le droit de huer vous pouvez il n'y a pas de droit je trouve ça trop lent je trouve ça lent je trouve ça mou j'ai l'impression que le film il pouvait tenir en deux et du coup je crois que je m'endors à chaque fois que je le regarde ok ça faisait mal ça faisait mal en même temps la question c'était qu'est-ce que tout le monde aime et que je déteste c'est vrai je te réponds du un truc que tout le monde aime vous avez le droit aussi un truc que tout le monde aime et que vous vous avez détesté d'une de je ne l'ai pas vu mais je n'aime pas d'une je n'aime pas du tout je trouve qu'il est complètement surestimé de ni la malice je n'aime pas du tout il est avec nous ce soir il est avec nous je sais que ce n'est pas bien vu en ce moment de ne pas aimer ce mec là mais voilà et toi là tu me prends des films que je trouve surcotés il y en a plein non mais qu'est-ce que je pourrais dire non mais attends ah bah oui oui non moi j'ai plus tendance à aimer les vilains petits canards c'est plus ça j'aime bien trouver le truc non mais j'aime bien trouver le petit truc sympa dans un film qui va même être pas forcément pas forcément bon mais là un film que je trouve surcoté que tout le monde pendant que tu cherches moi je vais répondre ça va être très dur mais je vais apporter un peu de contexte Citizen Kane mais attention il reste un peu d'eau dans mon verre bah c'est retour vers le futur pardon non ça va c'est vrai t'avais pas aimé j'ai trouvé ça non mais tu l'as dérouvert on se parlait oui voilà mais je l'ai découvert à 34 balais tout était vieux faut pas voir un film comme ça voilà je l'aurais vu très jeune je pense qu'il y aurait eu quelque chose mais bon quand tout le monde s'excite dans une convention en disant c'est un ouverbe j'en m'a dit ouais enfin c'est un skate un peu rien à foutre j'ai trouvé les goonies je trouve ça surcoté de ouf mais moi aussi je l'ai pas vu enfant donc moi j'ai pas cette identification qu'ont eu plein d'enfants en voyant la bande de gosses et en se disant ah là là je veux trop être leur copain et tout moi j'ai juste vu un film chiant je suis pas un fan de Richard Donner le réal surtout j'adore son superman le premier je trouve que c'est magnifique ce film il l'a fait avec l'americana et tout ah ouais vous êtes pas assez identifié vous avez pas fait des allergies alimentaires qui vous donnaient la gueule de Sinox moi j'ai eu il y a un sujet hyper intéressant ce que tu disais tout à l'heure dans le fait de dire qu'il faut respecter les films c'est à dire que toi tu as ce parti pris de dire je sais qu'aujourd'hui t'as plein de gens qui sont tout à fait capables de regarder un film entier sur leur smartphone ça te donne des boutons bah je veux dire t'as des gens qui ont bossé justement pour ça me semble surrealiste je suis d'accord on compte les films dans l'avion après voilà mais bien sûr mais moi dans les films pour avion tu vois bon ça fait longtemps que j'ai pas pris l'avion mais quand je rattrape les DC et les Marvel des trucs comme ça là je m'en fous et encore c'est pas respectueux parce que tu sais qu'il y a plein plein de mecs je pense notamment aux mecs des équipes des effets spéciaux numériques qui en baffent parce qu'ils doivent refaire les plein de milliards de fois parce qu'on change plein de trucs et tout justement on se dit qu'on va aller au cinéma pour voir ce genre mais c'est vrai que c'est pas respectueux pour eux pour le coup mais là c'est vrai que j'en ai rien à faire mais oui oui bien sûr puis moi c'est un manque enfin j'en parlais tout à l'heure avec le truc de la cinémathèque mais quand t'as vu que des films en plus en vidéo en DVD en Blu-ray et tout que t'adores le voir en salle avec du public c'est pas pareil c'est vraiment génial à chaque fois je redécouvre les trucs pardon c'est pas ma carte blanche c'est intéressant c'est moi qui pose la question c'est ma carte blanche et dernière question rapidement une petite pépite que tu voudrais nous faire découvrir ah je crois que j'ai parlé quand on a posé la question je parlais de 7 vies alors oui c'est pas forcément un film que personne connait mais un film que toi vraiment ouais c'est un film qui m'a marqué parce que je m'y attendais pas en fait j'avais rien vu du film je m'étais pas renseigné juste j'ai vu Will Smith je fais vas-y go et en fait j'étais hyper surpris par ce que j'ai vu parce que je m'y attendais pas la fin évidemment je vous spoil pas mais genre ça a marché sur moi en tout cas je crois qu'il n'y a aucun autre film qui m'a autant fait pleurer et vraiment j'en étais au point que j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer j'étais là mais oh c'est un film et non ça m'avait fait un truc et de fait je l'ai jamais revu parce que je sais ce que ça va me faire je l'ai vu une fois et ça m'a suffit très bien mais je vous le recommande de ouf très bien et ben écoute merci pour tes réponses franches on va passer à la suite c'est le focus universiné on a un jingle ils sont barrés à la régie bon bah ok pas de jingle vous savez quoi si ok on a un jingle on a quand même des gens qui bossent c'est fabuleux alors universiné c'est quoi tout simplement une plateforme 100% indépendante 100% française engagée auprès des différents acteurs du milieu qu'ils soient distributeurs producteurs etc ça propose des films français et étrangers par location à l'acte ou par achat définitif voilà grosso modo qu'est-ce que c'est universiné et bien c'est aussi ceux qui nous aident à monter cette émission et à l'incarner merci à eux pour leur confiance du coup on va vous parler aujourd'hui d'un des titres que l'on peut trouver dans cette plateforme c'est Fogareou alors attention LV10 portugais ok Fogareou je ne sais pas comment ça se prononce mais en tout cas il s'agit d'un thriller brésilien fantastique ok coproduit pardon avec la France et avec un un message disons féminin et féministe assez fort et intéressant rapidement pour l'histoire c'est Fernanda qui retourne du coup à Goyas dans la maison de son oncle après la mort de sa mère adoptive sa mère adoptive qui était la soeur du coup de ce fameux oncle qui est un homme qui a un pouvoir local qui est engagé dans la vie politique riche propriétaire terrien et petit à petit et bien elle va commencer à faire sauter un par un tous les petits toutes les petites couvertures qui cachent tous les petits trucs un peu moches sous le tapis et elle va faire éclater finalement la vérité très douloureuse autour de ses origines ça commence quand même très rapidement alors pas de spoil c'est vraiment la première image du film il y a l'accouchement de cette femme à qui on enlève un bébé donc on comprend tout de suite ce qui se passe du coup de facto voilà mais qu'il y a l'adoption qui en découle mais en tout cas cette femme a l'air de vouloir retenir ce bébé et puis direct on est avec des pics des flammes des torches et des tuniques blanches qui rappellent quand même une certaine organisation très cacaca quoi mais on comprend que c'est finalement une tradition locale on l'apprend très vite par des dialogues entre les personnes justement Fernanda qui revient dans ce village et qui se réimprègne aussi de la culture locale on se rend compte qu'elle tout de suite son marqueur sa référence c'est le Clu Clus Clan on lui dit bah non c'est une couleur locale mais c'est quand même très annonciateur de ce qui se passe le suprémacisme blanc mais c'est un film qui parle encore du côté colonial en fait alors qu'elle elle a des origines indigènes justement et donc comment et bien cohabitent justement les villages autour et donc son oncle notamment qui est une figure locale la réalisatrice donc qui s'appelle Flavia Neves elle part justement de l'étrange je vous l'ai dit c'est un thriller fantastique pour tirer une source métaphorique hyper puissante sur la société brésilienne déjà d'un point de vue on parlait de rythme et de langue tout à l'heure d'un point de vue musical c'est hyper intéressant d'entendre du portugais moi je c'est pas une langue auquel je suis habituée et donc du coup c'était hyper c'est des paysages exotiques aussi après il faut aussi dire que c'est enfin moi je trouve que c'est plus contemplatif et onirique que thriller est fantastique c'est à dire que les éléments fantastiques c'est plus de l'ordre de vision poétique qu'on va dire comme ça donc voilà oui ne vous attendez pas à des gigas screamers des monstres qui débarrent est-ce qu'on parle d'université t'as fini ou tu non ? ah non parce que je voulais dire un autre truc sur une copine non 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 très rapidement du coup comme elle vient pour suite à la mort de sa mère adoptive je trouvais ça drôle cette rencontre de culture où elle raconte justement à sa famille au petit déj qu'elle est venue avec l'urne et les cendres et qu'elle veut les répandre là un peu partout dans le village et on lui répond mais attends mais là il y a des femmes enceintes enfin tu peux pas répandre nous on enterre les gens on répand pas les cendres comme ça aux quatre vents donc c'est hyper intéressant cette reconnexion à ses racines à sa culture en tout cas une culture qui lui échappe et forcément moi ça a résonné par rapport à ma propre histoire mais j'ai trouvé ça hyper intéressant vas-y Julien dis-moi non bah c'est pas spécialement sur le film mais c'est sur Une Versinée je voulais juste dire que Une Versinée propose aussi des articles il y a une autre copine qui s'appelle Marie Marie Casabonne en fait qui a signé un super article sur Evil Dead 2 et qui a le chef d'oeuvre de Sam Raimi c'est un film absolument incroyable très expérimental en fait évidemment très festif mais aussi très expérimental très audacieux et du coup ils ont mis en avant plusieurs films de Sam Raimi notamment Jusqu'en Enfer aussi qui est son autre film un film son dernier vrai film horrifique on va dire ça comme ça qui est une expérience à vivre qui renoue je trouve avec la puissance du cinéma muet allemand enfin tu vois il y a un truc comme ça je ne sais pas si tu es d'accord avec moi c'est un des rares films d'horreur que j'ai vu et en plus je l'ai vu au cinéma ça m'a traumatisé traumatisé des chèvres traumatisé de tout c'est presque du cinéma expressionniste voilà c'est ça il y a dans un truc de rapport au corps à la violence et machin alors que c'est pas très gore c'est même pas gore du tout quoi mais voilà c'est étonnant et vous pouvez aussi trouver ça sur Univercine c'est pas très gore non c'est pas gore oui c'est crâtre ah mais fais pas ça c'est chouette quand on fait ça bref voilà et bah écoute c'est comme on parlait d'univercine je vais juste mettre ça en avant c'est très bien de boucler ça on les remercie encore une fois et il est l'heure de passer à la suite c'est le flashback et c'est toi qui t'y colle Julien en un jingle vous allez m'aider mais zoomer sur sa tête un peu je suis là je suis énorme en 16 neuvième c'est terrible à l'appareil il prend ce qu'il voit Marie écoute tournez là quand même non non Whiplash oui donc c'est le premier film de Damien Chazelle qui est un film moi que je trouve vraiment admirable c'est vraiment je me souviens que en fait ça fait partie quand même des trucs quand tu les vois tu te dis bon là lui il faut que je le suive il m'a pas déçu par la suite et c'est encore plus admirable quand tu connais le contexte de fabrication du film c'est à dire que déjà c'est un film qu'il a fait un peu par dépit lui il essayait déjà de son premier film et il essayait déjà de monter La La Land en fait à cette époque là il a pas réussi et donc il a ça se sent dans ce film en fait dans Whiplash on sent en fait cette rage en fait cette espèce de colère rentrée je pense que ça a vraiment porté le film aussi ensuite il s'est inspiré lui-même de son expérience dans les alors c'était à Princeton je crois qu'il était qu'il était dans un groupe comme ça de musique de jazz en fait et il avait la pression d'un professeur qui était très dur alors pas aussi dur que ce qu'on voit dans le film c'est vrai que j'ai pas pitché le film en fait l'histoire juste pour la faire grosso modo c'est à la fois il y a un petit côté comédie musicale moi je trouve dans Whiplash mais pas du tout comédie musicale comme on l'entend d'habitude plus comédie musicale encore une fois dans la colère rentrée c'est à dire que le jazz en fait sert à en général la comédie musicale le moment où il y a la chanson éclate c'est que les sentiments des personnages sont tellement énormes que la réalité ne leur suffit plus on va dire ça comme ça tout à coup il sort de Jen Kelly sort d'une nuit géniale etc et puis il se rend compte que tout va bien qu'il est amoureux et tout et hop il se met à chanter sous la pluie et à danser parce que c'est tellement fort c'est trop fort il faut que ça sorte et là c'est pas ça Whiplash la musique ça te rentre en fait là dedans et en fait tu sens que les gars il faut qu'ils réussissent à s'exprimer par la musique et c'est de la musique c'est presque une comédie musicale contrariée puisque donc le truc c'est un duo entre un élève et un prof qui est absolument abject qui est vraiment monstrueux et d'ailleurs Damien Chazelle quand il dirigeait J.K. Simmons qui joue ce professeur il lui disait il faut que tu perdes toute humanité il faut que tu le joues comme si t'es une gargouille un monstre c'est un film de monstres aussi ça c'est pas et donc en fait c'est un truc contrarié c'est-à-dire que pendant tout le temps il essaye de jouer un morceau l'autre l'interrompt lui dit c'est de la merde et tout machin avec un langage très fleuri peut-être le langage le plus fleuri qu'on ait vu depuis Full Metal Jacket je sais pas voilà il y a des insultes absolument dans l'autre c'est Miles Taylor du coup ouais c'est Miles Taylor exactement et donc c'est comment tous les deux vont réussir à trouver un point d'accord sans mauvais jeu de mots et surtout et ça c'est le thème qui traverse tout à mon sens toute l'oeuvre naissante quand même de Damien Chazelle c'est la beauté et le le cauchemar de la passion c'est-à-dire quand quelqu'un est complètement passionné en fait à quel point ça peut le dévorer à quel point ça peut l'amener même à se déshumaniser en fait c'était même le cas dans First Man et tout mais à quel point aussi ça permet de se sublimer de produire des choses qui sont absolument surhumaines quasiment et bon je vais pas spoiler Weplash mais c'est aussi ça clairement en fait cette histoire donc voilà le film en fait ce qui est étonnant c'est que c'est un premier film écrit dans les conditions que j'ai déjà évoquées mais évidemment Damien Chazelle c'est personne en fait quand il veut monter le film et le premier truc qu'il arrive à faire c'est qu'il arrive à intéresser Jason Reitman un autre réalisateur le fils d'Ivan Reitman et surtout Jason Blum qui est le fondateur de Blumhouse donc le pape du cinéma d'horreur aujourd'hui pas pour le meilleur on va dire non c'est pas super quoi ce qu'il fait de Blumhouse mais donc voilà et tous les deux en fait lui disent écoute pour te vendre il faut que tu fasses un court métrage et il a fait un court métrage déjà avec J.K. Simmons qui joue donc le professeur et un autre Simmons mais qui n'a pas de lien de parenté Johnny Simmons exactement dans le court métrage tout à fait et je crois que c'est parce que Miles Taylor n'était pas disponible il était sur un tournage mais du coup c'est celui qu'on voit dans Scott Pilgrim qui fait Yann G. exactement et en fait ce qui est intéressant de ce cours d'ailleurs quand tu le compares avec le film je vous invite à le voir aussi c'est quand vous aurez vu le film il n'est pas très difficile à trouver ce qui est marrant c'est que déjà tu te rends compte que Miles Taylor c'était quand même un super choix parce que il a à la fois il est quand même assez charismatique il a un côté à la fois beau gosse et un côté un peu merdeux des fois qu'on se trouve dans Dogon il a un truc dans son visage dans son physique quand tu le sais le filmer c'est ça qui est intéressant il y a des acteurs tu peux le filmer sous son bon angle on va dire ça comme ça et puis sous son mauvais angle moi je trouve que c'est comme ça que je le reçois et il a un truc du coup il peut être complètement fragile dans Weplash et l'autre truc qui est hyper intéressant c'est que J.K. Simmons quand tu le voyais dans Weplash à l'époque tout le monde l'identifia à Spider-Man et au rôle de G.G. Jameson qui est le rédacteur en chef ou en couleur de Peter Parker et en fait il est revenu sur un rôle qui faisait j'ai eu un flash quand j'ai vu le film sur le rôle qui pour moi l'a révélé qui était un rôle dans Oz qui est une série incroyable de HBO et où il faisait un néo-nazi absolument épouvantable c'était un des grands méchants de cette prison et il était vraiment effrayant et c'est marrant c'est un grand acteur parce qu'il a une capacité à se rendre immédiatement sympathique il a aussi une capacité à se rendre immédiatement effrayant et dans le film il est effrayant il a toujours le même costume t'as presque l'impression que c'est un sport de combat si tu veux la musique il a des comment Damien Chazelle a une façon de mettre en avant ses muscles par exemple moi je trouve qu'il a l'impression qu'il est hyper calme c'est vrai il est un peu taillé il met une mandale ça va mal se passer et donc il fait ce cours il remporte plein de prix etc Damien Chazelle et il réussit à monter White Plash mais avec un budget minuscule 3,3 millions 3 millions de dollars ils en ont récolté 49 ouais c'est ça mais c'est surtout moi ce qui m'hallucine le plus le budget c'est une chose finalement le film il n'y a pas énormément de choses à filmer tout c'est qu'il l'a tourné en 20 jours 19 même 19 à Santa Clarita je ne sais pas comment t'arrives il va tourner un film comme White Plash en 20 jours parce que c'est un film qui est très découpé je ne parlais pas de comédie musicale en l'air c'est pour ça aussi qu'on l'aime elle impose un rythme si tu ne fais pas trop mal ton boulot elle impose un découpage très précis et Damien Chazelle a déjà ça il a notamment un truc sur les focales sur les inserts des cymbales c'est hyper découpé White Plash c'est très impressionnant je ne sais pas du tout comment il a réussi à boucler typiquement il va y avoir un travail de montage assez exceptionnel parce que j'imagine que l'acteur principal ce n'est pas un virtuose de la batterie mais il a été choisi pour ça pour le coup je fais un peu de batterie je n'ai pas un quart de la moitié du huitième du niveau de ce qu'on voit dans le film mais il y a savoir jouer de la batterie et savoir faire du jazz oui bien sûr c'est deux mondes mais disons que c'est son professeur qui le remplace pour certaines scènes mais la plupart des scènes c'est vraiment lui c'était vraiment lui c'est ça qui a fait que c'est lui qui a gagné le droit d'interpréter ce personnage il a eu ça et il s'est blessé vraiment aussi aux mains les trucs qu'on voit dans le film c'est vrai il paraît qu'il foutait plein de sang sur les baguettes et le montage c'est con j'ai pas noté le nom mais justement le film a été monté très rapidement aussi parce qu'en fait ils devaient le présenter je crois que c'était à Sundance ou en tout cas à un festival et ils avaient comme ça une date butoir sur les films à tout petit budget il peut arriver en fait que les mecs te disent ok on te file le pognon mais par contre en contrepartie il faut qu'on puisse le présenter enfin en tout cas commencer à le vendre à l'exploitation ils veulent un retour sur investissement très rapidement et voilà un coup d'essai coup de maître ça a bien marché on rappelle grand prix du jury prix du public à Deauville 3 Oscars dont celui du meilleur acteur dans un second rôle pour J.K. Simmons côté box office on l'a dit je suis de l'an maths mais beaucoup de millions j'allais dire 40 fois mais pas 40 fois mais pas loin 19 jours de tournage et puis surtout oui parce qu'il y a un jour où une scène coupée et juste pour rebondir sur Miles Taylor il a réalisé 70% des prestations du film il était batteur depuis ses 15 ans mais il a pris des cours à raison de 4 heures par jour 3 fois par semaine justement pour parfaire sa technique je voulais juste rajouter c'est le deuxième film de Damien Chazelle puisqu'on avait déjà fait un vent il a fait Guy and My Deline on a parmène ah oui mais je l'ai pas vu c'est vrai mais que j'avais vu justement pour préparer un podcast sur Whiplash donc c'est pour ça que c'était l'occasion mais tu vois ce film c'est les proto Whiplash et La La Land qui est donc l'histoire d'un trompettiste justement qui va l'histoire avec sa copine donc on reprend déjà les mêmes thèmes de les sacrifices au nom de l'art plus son rapport au jazz et tout on va dire que pour ça c'est assez intéressant et je sais pas si on l'a bien précisé mais le court métrage c'est vraiment une scène qui est quasiment copier-coller d'une scène du film en fait qui est leur premier cours et c'est vrai que quand on s'amuse c'était un proto c'était un test mais c'est vrai que quand tu t'amuses à faire un peu le jeu des 7 différences ne serait-ce que effectivement c'est pas le même acteur principal mais le setting dans l'école dans la salle de classe dans le film c'est une scène qui est ils sont dans une espèce de sous-sol il n'y a pas de fenêtre tout est très jaune c'est un peu oppressant très sombre et là tu vois la différence par rapport au court métrage où il y a des fenêtres c'est blanc il y a la lumière l'ambiance n'est pas la même et même l'acteur quand tu parlais de My Stellar qui est vraiment incroyable dedans on voit la différence de deux acteurs où My Stellar en fait il se fait bully mais tu sens qu'il y a quand même du défi dans ses yeux que l'autre acteur dans le court métrage il est plus soft on a l'impression qu'il va s'effondrer et c'est fini c'est tout My Stellar il est insolent ouais exactement t'as envie de lui mettre des petites parce qu'il sait qu'il est bon quand même il est bon effectivement et je sais pas si on l'avait dit mais c'est un petit peu autobiographique puisque Damien Chazelle l'humaine faisait partie d'un groupe de jazz pour moi ce film il y a quand même un truc qui est intéressant c'est que quand tu ressors de la salle il y a deux manières de le voir t'as ceux qui disent ok son prof c'est vraiment un sombre connard et moi à l'inverse quand je suis sorti je me suis dit bah ouais son prof c'est juste le meilleur et t'as vraiment ce côté de dire est-ce que la fin justifie les moyens et t'en as certains pour qui la réponse va être bah non en fait entre guillemets il avait pas besoin de ça pour être le meilleur et d'autres qui vont dire bah en fait s'il avait pas eu son prof il aurait jamais atteint ce niveau là et donc cette ambivalence de est-ce que je dois le remercier ou lui dire d'aller s'en foutre ouais le côté détruire pour reconstruire c'est les deux t'as jamais de réponse et lui il continue à jouer toujours sur cette tension là en fait ça c'est à mon sens c'est de considérer si en fait il a gagné ou il a perdu en cédant en fait et en réussissant son morceau après je crois que Chazelle a quand même dit que si on si on lui posait la question à lui il préférait être avec sa meuf et vivre sa meilleure vie plutôt que de vivre la vie du personnage de My Stellar mais c'est vrai que tu crois ça toi moi je me dis que ce mec là il doit vivre ça de l'intérieur quand on voit le reste de sa filmographie je suis pas très d'accord effectivement avec ça il a pas réglé le quand on voit First Man et quand on voit le reste il est vraiment obsédé par cette idée de l'excellence et des sacrifices que ça sous-entend mais effectivement c'est un très bon test quand on parle avec des gens qui ont vu le film et de voir comment il justifie ou pas les actions du prof c'est un bon baromètre effectivement mes potes qui à l'époque faisaient aussi des disciplines très dures me disaient se faire détruire pour se reconstruire derrière moi je trouve ça absolument abominable mais je peux comprendre ça peut être moteur aussi pour certains il est l'heure de passer à Lofny on a un jingle zoomé sur quelqu'un d'autre que moi pitié tout le monde très bien Lofny c'est Vesper qui s'en charge avec la couleur pourpre et les comédies musicales oui effectivement en fait on en parlait je parlais de Mean Girls au début de l'émission mais ce n'est pas le seul film récent qui en fait était une comédie musicale alors qu'en fait on ne savait pas trop que c'était une comédie musicale donc la couleur pourpre que je pense que l'adaptation la plus connue c'est l'adaptation de Spielberg 84 pour ne pas redire de bêtises 82 non c'est le roman 85 voilà 85 donc à la base effectivement c'est un roman et donc l'autrice a vendu les droits donc elle était consultante pour le film de Spielberg qui est adapté que tout le monde connait tout le monde a pleuré et c'était très triste et donc il a été et comme Mean Girls et vous ne pensez pas que j'allais trouver un point commun entre couleur pourpre et Mean Girls il a été adapté en comédie musicale à Broadway je vais retrouver l'année aussi parce que j'aime bien être précise adapté en comédie musicale en 2005 voilà et encore une fois c'est la comédie musicale qui a été adaptée pour ce film qui est là sorti mi-janvier et c'est vrai que quand on entend parler de la couleur pourpre on ne pense pas à comédie musicale en premier surtout vu un peu les thématiques qui ne sont pas l'histoire qui est assez triste et comme on a forcément en plus une vision des comédies musicales de quelque chose de très joyeux qui peuvent un peu être déconnectés des scènes et au contraire je trouve que ça donne des micro-moments de respiration entre deux moments où on a envie de mourir parce que c'est très triste et que c'est vraiment ça prend vraiment au trip et donc d'un côté je trouve ça assez cohérent pour un peu relever les scènes et de l'autre le film d'époque enfin le film d'époque le film de Spielberg la musique était composée par Quincy Jones qui avait produit le film il y avait quand même le rôle de justement Shug Avri qui est une chanteuse à la base il avait été proposé à Diana Ross Tina Turner des personnes des très grandes chanteuses donc on est quand même dans la thématique donc au final ça reste au final c'est cohérent quand on y pense un minimum Quincy Jones d'ailleurs et Oprah Winfrey qui jouait dans le film original produisent celui-là avec Spielberg donc voilà la boucle est bouclée donc je le conseille vraiment c'était vraiment c'était vraiment très chouette de le revoir de revoir là et là dans la nouvelle mouture on voit aussi il y a Hailey Bailey qui jouait Ariel dans l'adaptation la dernière adaptation de la petite sirène il y a aussi d'autres chanteuses qui sont qui sont dedans qui sont vraiment incroyables et ça fait partie effectivement des surprises de en fait c'est une comédie musicale qui n'enlève rien au côté aussi tragique évidemment voilà donc en fait ça reste comme je dis c'est vraiment des moments de respiration ça ne rend pas le film moins dramatique c'est assez c'est assez bien bien géré et c'est vrai que celui-là je les compte un peu dans une trilogie entre celui-là Mean Girls et Wonka qui était donc le préquel de Charlie et la chocolaterie qui est sorti au mois de décembre de Paul King qui est réalisateur de deux excellents films qui sont Paddington 1 et 2 que si vous n'avez toujours pas vu je vous le recommande plus que chaudement qui est aussi une comédie musicale et pareil en fait ces trois films-là soit dans le trailer il n'y avait absolument aucune mention de chansons soit c'était fait de manière un peu plus discrète ou sinon de toute façon tout le monde ne regarde pas tous les trailers donc on peut aussi passer à côté de l'information donc c'est des films qui n'ont pas du tout été marketés comme des comédies musicales et en fait il y a eu un article il y a Deadline qui s'est posé la question j'avais vu au mois de décembre sur ce sujet sur pourquoi pourquoi faire ça pourquoi agir ainsi et tout simplement ils ont fait des tests auprès de Panel et les gens répondaient en fait c'est une comédie musicale j'y vais pas parce que c'est niais parce que c'est pas réaliste parce que voilà pour mille et une raisons donc en fait en gros à chaque fois au service marketing on se dit en fait on va on va induire en erreur c'est pas vrai ils vont voir la Lalonde mais oui non mais c'est ça aller peut-être mais c'est comme les biopiques mais en plus Greta Schumann ça a marché ouais ça a bien marché mais on a eu une recrue d'essence de comédie musicale la comédie musicale on a eu beaucoup de hauts et de bas on a quand même eu un push aussi quand il y a les misérables pour le meilleur comme pour le pire quand on entend les prestations des acteurs mais c'est vrai que ça reste maintenant connoté négativement par rapport à l'âge d'or des comédies musicales qu'on a pu avoir il y a quelques années et je trouve ça un peu dommage parce que en fait il y a plein de gens qui vont aller voir le film et qui du coup vont détester enfin ceux qui détestent les comédies musicales ne vont pas passer un bon moment en fait donc dans tous les cas s'ils viennent voir ces films ils vont vraiment mal le vivre donc je trouve ça enfin je trouve ça pas très malin après apparemment ça a quand même porté ses fruits vu que mon cas est un enfin t'as un énorme succès donc tant mieux tant mieux pour voir Chalamet des bonbons voilà voilà je pense que c'est le côté ça peut chanter autant qu'il veut voilà film de Noël Chalamet voilà encore une fois en plus Chalamou oh dis donc non mais c'est pas grave les jeux originels non c'est pas d'une mais non donc c'est vrai qu'on a on a toujours eu des comédies musicales incroyables et c'est vrai que au final récemment le meilleur exemple ça reste La La Lande mais La La Lande qui est lui-même un exemple d'un autre âge d'or des comédies musicales donc c'est à chaque fois le cycle d'un éternel recommencement mais voilà on a quand même eu un tir groupé en quelques semaines qui m'a vraiment qui m'a vraiment surprise donc faites qu'on ait d'autres comédies musicales et c'est vrai que je vois que le chat parle de West Side Story par exemple et West Side Story par exemple ça a guidé après pour d'autres pour d'autres raisons des sauces des accus qui ont fait que le Covid et plein d'autres choses c'était compliqué à ce moment-là exactement mais cela dit dans le dernier Hunger Games il y a un petit peu de musique et je trouve que ça fonctionne très très bien ça n'enlève rien au contraire ça ajoute quelque chose au film que je trouve très bon écoute merci on ira le voir puisque c'est déjà disponible en salle c'est une bonne ambiance Max tu avais vu la couleur cour ? non pas du tout rapidement celui est une jeune une jeune femme noire des années 30 très pauvre sans éducation en Géorgie aux Etats-Unis kidnappée par un homme qui la mettra enceinte deux fois bonne ambiance ils arrivent à chanter là-dessus ils arrivent à chanter là-dessus c'est en ça qu'il faut aller voir il y a des chansons de gospel c'est quand même un peu différent bon en tout cas il faut aller le voir c'est un film magnifique merci beaucoup Vesper pour cette offnie il est temps de passer à l'actu ciné on a un jingle s'il vous plaît alors là on nous dit d'aller très vite là-dessus on va parler des festivals des livres cinés des sorties vidéo bref de tout ce qui va nous faire kiffer dans les jours les semaines voire les mois à venir mais plutôt les jours on est dans l'actu je vais commencer avec des mycéliades est-ce que vous savez ce que c'est ? oui voilà là comme ça regardez je me suis mis un petit lien je vais l'ouvrir tout de suite sur internet et tricher parce que c'est un festival qui rassemble à la fois le cinéma le jeu vidéo la littérature à travers la thématique et bien du voyage le voyage dans le temps le voyage à l'intérieur de nous même les voyages spatiaux donc vous aurez du interstellar vous aurez des conférences données par des vidéastes par des toutes des grandes figures aussi et bien de la pop culture ça rassemble aussi les amateurs de BD voilà cinéma livre BD jeux vidéo ça a commencé le 1er et ça termine le 15 février c'est quand même 60 couples de cinéma et de médiathèques à travers la France qui vont mettre tous ces ingrédients ensemble pour créer des voyages infinis vers des des horizons incroyables je vous l'ai bien vendu ou pas c'est pas mal ça manquait un bruit de harpe mettre un bruit de harpe à la fin de ce petit truc on le donne pour la prochaine fois mais en tout cas je me suis dit Max Hildan est avec nous on va mettre un petit peu de jeux vidéo de voyage un petit peu dans cette reco Julien est-ce que tu as quelque chose pour nous oui il y a un site qui a été préparé par Jean-François Roger qui a commencé à la cinémathèque qui sont qui propose de vous redécouvrir ou redécouvrir 25 indispensables alors 25 indispensables selon Jean-François Roger mais 25 indispensables je suis complètement d'accord avec son choix c'est super et 25 indispensables du film d'horreur donc voilà comme je disais tout à l'heure revoir surtout qu'il y en a beaucoup qui vont repasser dans la salle Henri Langlois donc à la cinémathèque française c'est la grande salle c'est quand même super de voir Alien le huitième passager dans la salle Henri Langlois je veux dire c'est pas tous les jours vous pouvez voir ça donc il y a des choses qui sont très attendues il y a Cario Balle du Diable de Brian De Palma qui était la première adaptation de Stephen King au cinéma il y a Les Dents de la Mer évidemment donc Alien L'Exorciste Rosemary's Baby enfin des gros classiques comme ça mais il y a aussi des films un petit peu plus anciens qui sont aussi des classiques et qui sont peut-être un tout petit peu moins connus comme La Féline qui est vraiment un film si vous voulez savoir d'où vient le jumpscare en fait qui est un truc qu'on appelle aussi le coup du chat allez voir La Féline vous verrez comment d'où vient le moment où on te fait sursauter en fait sur ton siège dans les films d'horreur il y a un film aussi souvent qui a été souvent considéré comme bis mais voilà il est à la cinémathèque dans un film comme ça c'est trop bien vive Jean-François Roger qui est l'enfer des zombies de Lucio Fulci qui est un film italien comme vous l'aurez deviné qui est un film de mort vivant comme vous l'aurez deviné aussi mais hyper gore avec une ambiance à couper au couteau une super musique de Fabio Fritzi enfin bref c'est vraiment un film très étonnant très très gore donc c'est pas pour tout le monde mais si vous aimez les zombies et les écharpes dans les yeux allez le voir il y a aussi le film le cycle s'ouvre en plus avec un super beau film en studio japonais qui s'appelle l'histoire de fantômes japonais oui une rétrospective voilà avec beaucoup quand je dis en studio c'est qu'il y a beaucoup de décors en studio y compris des décors d'extérieur et tout c'est toujours moi j'adore dans le cinéma japonais quand ils font les décors en extérieur avec des fumigènes parce que j'aime les têtes qui explosent Marie mais j'aime aussi les fumigènes des belles passions exactement ça va bien on a tous ce petit problème exactement c'est clair voilà je vois effectivement qu'il y aura du Kiyoshi Kurosawa du Friedkin du James Wade du Todd Browning du Cronenberg du West Ham du Brian de Palma tu l'as dit Takashi Mickey audition oh là là petit trauma petit trauma adolescent voilà donc rétrospective 25 films incontournables du film c'est un film quand je l'ai vu quand je l'ai découvert j'ai regardé sous mon lit avant de me coucher ça par exemple c'est pas pour moi tu vois ça c'est non c'est pas un très bon monde ce film-là il m'avait vraiment fait peur pareil tu m'as pas plu tu t'appelles le coup du sac Marie le sac non mais vraiment toujours pas je vais te le rappeler tout à l'heure c'est l'horreur est-ce que tu as une recommandation oui j'ai une recommandation c'est un hors série Rocky Rama donc vous pouvez l'admirer là il était une fois Alien 3 de Nico Pratt qui va sortir le 22 février qu'on salue évidemment qui on a déjà enfin chacun je pense un peu travaillé et qui revient évidemment sur la genèse de Alien 3 réalisée par David Fincher genèse qu'on sait ô combien compliquée donc là voilà ça va vraiment se concentrer là-dessus et c'est un peu double reco parce que si vous avez voilà si vous avez vu si Alien 3 ne vous suffit pas il y a un autre livre sur Alien que j'apprécie beaucoup de la part aussi d'un confrère qui s'appelle Alien la mécanique de la peur chez sœur d'édition par Marvin Montes donc là c'est sur tout Alien donc voilà comme ça vous pouvez lire le premier puis après vous enchaînez sur le deuxième super très bien très belle roco Max peut-être quelque chose un festival ça peut être du livre du jeu vidéo des cartes à jouer si tu parles de jeu vidéo alors attends j'ai vu quoi j'ai vu une série récemment qui était Shop for Killers je crois je me demande si c'est coréen ou quelque chose comme ça mais en tout cas ça avait l'air très violent je suis tombé sur ça un peu par hasard parce que ma femme était en train de regarder ça tu sais c'est ce moment où tu regardes tu fais qu'est-ce que tu regardes puis tu restes puis tu devais rester 5 minutes en fait tu restes 45 minutes tu fais ok c'était pas mal donc ça je pense que je vais finir par rattraper la série redis nous le titre Shop for Killers je crois Shop for Killers ça me parle pas dis donc tu vas t'y a racheter un oeil ouais j'ai racheté un oeil et sinon en jeu vidéo je viens de faire Prince of Persia de Last Crown qui est du coup le nouveau Prince of Persia d'Ubisoft ça faisait presque 15 ans qu'ils n'en avaient pas fait et franchement je l'ai trouvé incroyablement réussi j'ai passé un super bon moment et comme quoi là j'ai l'impression qu'en ce moment Ubisoft est sur de bons rails ils ont été beaucoup critiqués par beaucoup de gens dernièrement parce qu'ils avaient tendance à faire tout le temps les mêmes jeux tout le temps les mêmes univers un peu tout le temps la même sauce et là j'ai l'impression qu'en revenir à des recettes un peu plus simples tu vois ils ont fait un Assassin's Creed dernièrement qui était pareil plus court plus simple qui avait plus à l'essentiel qui ressemblait plus au tout premier et en fait c'était très bien il n'y avait pas besoin de faire un monde ouvert gigantesque il faut 200 heures pour explorer là c'était 25 heures mais c'est 25 heures de vraiment bon plaisir et là ce Prince of Persia en 2D aussi qui est en gameplay 2D réalisé en 3D était super cool aussi pareil c'est 20-25 heures mais il n'y a pas de temps mort et tu te régales pendant 25 heures on peut trouver une vidéo une VOD de live Twitch peut-être ouais il y a sûrement il y a sûrement le replay de la fin du jeu du coup parce que je comptais pas le live donc je l'avais fait un petit peu de côté et puis en fait c'était tellement bien que j'étais en mode attends il faut que je le partage autant partager avec les gens ok parce que Max Hildan le streamer est à retrouver sur twitch.tv slash Max Hildan il ne fait pas que du jeu vidéo pardon il y a aussi du jeu de société et les cartes à jouer exactement sur la chaîne les joueurs du dimanche alors c'est soit sur ma chaîne Twitch le jeudi et le dimanche à 16h et 21h et sinon toutes les rediffusions sont sur Youtube et ça ça pop un petit peu tous les jours et il y a du jeu de société et du jeu de cartes à jouer et on fait de tout on ouvre aussi beaucoup de cartes on nous dit dans le chat TPK nous a bien vendu Alien la dernière fois c'est vrai c'est faux ACP avait Alien leur sous-prédateur en mémoire pitié quoi on va passer au quiz jingle les gars c'est parti allez boom on accélère je parle pendant la musique c'est la thématique de cette émission vous pouvez participer chez vous dans le chat vous pouvez participer ici en salle vous aussi vous pouvez participer la régie peut participer il n'y a que moi qui suis exemptée donc on a des invitations justement pour le film Le Successeur les modérateurs et l'équipe de Screen Spirit viendra vers vous si dans la salle ou dans le chat vous répondez juste à cette question alors dans quelle comédie musicale le public dans la salle jette du riz de l'eau se déguise chante et danse le time war pendant la projection c'est trop fort bravo je pense que dans le chat vous êtes un peu floué par le délai mais vous avez un truc qui s'appelle Google donc vous n'avez pas commencé à chouiner le Rocky Horror Picture Show bien sûr un des meilleurs films qui existent j'ai vu le Rocky Horror Picture Show mais je n'ai pas souvenir de ce que tu racontes c'est la diffusion à Paris dans un ciné qui s'appelle le studio Galande et en fait ils diffusent le film tous les week-ends il y a des comédiens qui incarnent chaque personnage et qui rejouent le film en même temps depuis des années sans interruption et en fait les spectateurs apportent du riz quand au début il y a la scène de mariage ils balancent le riz ils prennent une bouteille d'eau parce qu'après il y a une scène où il pleut donc en fait ils balancent de l'eau pour l'avoir fait c'est vraiment incroyable c'est ouf il ne faut pas découvrir le film comme ça parce que je pense que vous ne comprenez pas c'est le vrai cap des X c'est génial c'est cool vas-y l'été parce que du coup si tu ressors t'es mouillé effectivement deuxième question alors là c'était une question sale cette fois on va essayer de donner une petite chance au chat Twitch ok donc on ne répond pas tout de suite on est dans anatomie d'une chute dont on parle beaucoup en ce moment vous savez certainement pourquoi de Justine Trier et bien la reprise du morceau PIMP PIMP qu'on entend au début du film est à l'origine un titre d'un rappeur mais lequel ? est-ce qu'il s'agit de Tupac ? est-ce qu'il s'agit de 50 Cent ? est-ce qu'il s'agit de Snoop Dogg ? ou bien d'Eminem ? le chat le chat c'est à vous le chat c'est à vous et on a directement une bonne réponse on a une bonne réponse c'est Opa qui a bien répondu et c'est évidemment 50 Cent voilà à la base Justine Trier voulait une chanson country rien à voir Jolene de Day Parton mais finalement elle n'a pas pu obtenir les droits donc c'est mieux comme ça une toute autre ambiance donc bravo Opa pour la bonne réponse question sale maintenant dans quelle comédie musicale culte des années 80 ? il y en a plein la danseuse Jennifer Bills travaille le jour comme Soudard dans un chantier avant de passer une audition qui va changer sa vie c'est Flashdance il faut chanter la chanson en plus il faut se lever danser et chanter let's go c'est évidemment Flashdance d'Adrienne Lynn avec l'incontournable What a feeling d'Irene Cara très très forte la danse et laver dans le chat évidemment le chat c'est pour vous on a une question attention rapidité en plus d'être scénariste réalisateur chef hop monteur de ses films Quentin Dupieux est aussi connu comme musicien sous le nom de Monsieur Chorizo Monsieur vous vous doutez bien que voilà Monsieur Bisou Madame Arthur ou Monsieur Oiseau Madame Arthur incroyable Monsieur Chorizo c'est incroyable mon pseudo non ? en plus comme il avait cette marionnette en fait il aurait pu avoir une marionnette Chorizo ça aurait pu ça aurait été très très drôle on l'avait tout de suite avant même que je donne les propositions c'est MT underscore maker qui a trouvé c'est bien Monsieur Oiseau avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus du titre Flatbeat dans les années 2000 voilà question sale un seul de ces films n'a pas été réalisé par le musicien Prince Under the Cherry Moon Purple Rain Sign of the Times Graffiti Bridge j'avoue ça n'a pas levé la main tout de suite si elle l'avait ou pas est-ce qu'elle l'avait je ne l'ai pas je ne l'ai pas un seul de ces films n'a pas été réalisé par le musicien Prince Under the Cherry Moon Purple Rain il y a un gros piège une place à gagner une place de cinéma donc allez-y n'hésitez pas un gros piège du coup c'est Purple Rain c'est toi qui remporte du coup c'est moi qui prends la place je vais aller voir le travail de ce monteur et je vais me régaler c'est Max qui remporte les places c'est évidemment Purple Rain qui avait été réalisé par Albert Magnolly en 84 question Twitch et c'est la dernière dans Tart de Tothfield Cate Blanchett et DJ Ibiza fiez-vous à l'ambiance pianiste classique chef d'orchestre ou cantatrice c'est pour le chat Twitch et Moadib77 merci pour ta participation il était très actif dans le chat c'est bien évidemment chef d'orchestre largement inspiré de la première femme à avoir dirigé un orchestre symphonique aux Etats-Unis Marine Alsop film incroyable il faut le voir tard c'est hallucinant elle est incroyable en plus je pense encore à la fin régulièrement c'est marrant on parlait de White Flash en fait je trouve que c'est des films un peu voisins bref clairement et bien écoutez les modérateurs et l'équipe va revenir vers tous les pseudos qui ont remporté dans le chat les bonnes réponses et les invitations pour aller voir justement le film de Xavier Le Grand le successeur en salle je le rappelle 21 février allez voir ça merci beaucoup monsieur Yorgos justement d'avoir été avec nous pour nous parler du montage c'était incroyable incroyable merci Vesper j'espère que tu reviendras régulièrement moi je t'ai annoncé comme nouvelle chroniqueuse ah ouais avec plaisir du coup tu reviens merci Julien comme d'habitude incroyable je reviens pas c'est en fait c'est comment ça fait mais non mais non ça fait la paire changer le nom sur la chaîne ça fait la paire merci Max d'avoir été avec nous c'était trop cool avec plaisir tu m'invites je viens de te voir aussi en dehors d'un cadre de cartes à collectionner de jeux vidéo ça fait plaisir et puis on est toujours bien déçu que tu n'aies pas aimé le cerne des anneaux on finira là dessus et on n'oublie pas de vous annoncer que la prochaine émission aura lieu le 2 mars vous le savez c'est toujours en direct et depuis le club de l'étoile à 18h merci à eux de nous accueillir comme d'habitude merci aux techniciens merci à l'équipe de Screen Spirit merci à vous derrière votre écran merci à vous dans la salle prenez soin de vous et allez voir des films faites vous kiffer ciao ouais j'ai des yeux secs secs euh Sous-titrage FR ?